Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette pandémie, j'espère que vous êtes en santé, j'espère que vos amis, vos proches, vos blondes, vos grands-parents, j'espère que vos grands-parents ou vos vieux-parents sont corrects, restez en dedans, si t'es pas obligé de sortir, sors pas, sors pas, reste chez vous, reste chez vous, t'es bien chez vous, reste chez vous, je veux remercier tout le monde qui sont obligés de sortir, parce qu'on oublie souvent ça, on fait, ah non, moi, je peux sortir, si je pogne ça, c'est pas la fin du monde, je suis en santé, je suis jeune, oui, mais si tu deviens porteur, tu peux le donner à des gens qui sont pas en santé, eux, qu'eux vont peut-être mourir, et si eux meurent pas, en tout cas, ils vont aller à l'hôpital, puis après, tu mets la vie en danger de tout le monde qui travaille dans les hôpitaux. Tu sais, je veux remercier tout le monde dans les hôpitaux, les infirmiers, infirmières, les préposés, les docteurs, merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, il y a tellement de monde à remercier pendant cette pandémie-là, nous autres, notre job, si t'es pas obligé de sortir, c'est de rester à la maison pour pas infecter les autres, puis pas stresser les autres, parce que c'est stressant. Tu sais, les, 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 le monde qui sont obligés de travailler en ce moment, ils veulent pas, quand ils arrivent à quelque part, avoir 160 personnes, d'être stressés, tu sais, les, je pense aux camionneurs, camionneurs, je sais même pas si camionneurs, c'est un terme, mais je veux vous remercier, merci beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de camionneurs qui m'écoutent, il y a un gars qui s'appelle Vincent Savoie, qui m'a écrit ce matin, pour me dire qu'il écoutait les podcasts, que lui, il va aux États-Unis chercher, chercher des livraisons pour que nous, on soit capable de manger. Merci à Vincent, puis au monde comme Vincent, que non seulement il va aux States, fait que les States sont vraiment plus infectés que nous, fait que lui, il met sa vie en danger en allant aux States, il part, il va chercher nos affaires, quand il arrive ici, il peut même pas voir sa femme et ses enfants, parce qu'il est en quarantaine, fait que tous les camionneurs de ce temps-ci qui vont aux States, merci beaucoup, merci beaucoup de ce sacrifice-là, merci à, merci à tout le monde, merci au monde qui, qui livre la bouffe, merci au monde qui travaille dans les épiceries, dans les dépanneurs, merci beaucoup, fait que vous autres, si t'es pas obligé de sortir, sors pas, sors pas, écoute des podcasts, il y a 1000 podcasts, on en a fait tellement des sous-écoutes, il y en a des bons, en banque, celui-là, cette semaine, Asti, tu vas être content de pas sortir, d'écouter ça, le podcast qu'on a cette semaine, c'est, je pense que ça va devenir un classique, il y a tellement d'affaires, moi j'ai ri fort, c'est ça que je m'ennuie de la société avant la pandémie, c'est de pouvoir aller au bordel et rire fort, Asti, avec des amis, je veux remercier mes deux invités cette semaine, merci Arnaud, merci Félix, et gros merci à Planète Oster, Planète Oster qui est mon commanditaire cette semaine, Planète Oster, souvent on parle de c'est important d'acheter local, mais on peut pas sortir de la maison, fait que si tu veux acheter local, trouve-toi des compagnies sur le web qui sont québécoises, qui sont québécoises, Planète Oster est une compagnie montréalaise, Planète Oster c'est un hébergeur web de confiance au service des particuliers des entreprises depuis plus de 10 ans, l'entreprise offre la migration en 30 gratuite ainsi que 25% de rabais pour les OSBL, Planète Oster vous offre aussi un mois gratuit si vous avez un hébergeur existant et que vous décidez de migrer chez eux, transfert, pis là je sais que le monde va dire, c'est pas chez eux, c'est chez eux, chez eux, chez eux, si vous décidez de migrer chez eux, transfert d'un autre domaine vers Planète Oster à 1,99 et ajout d'un an gratuit à l'échéance, Planète Oster c'est la solution d'hébergement, allez sur planetoster.com, bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mike Ward, vous écoute. Yann, il y a une couple de semaines, tu m'as parlé que t'allais devenir prof à l'école de l'humour, pis on en a pas reparlé, comment t'as perdu ta job? Ça va super bien, j'aime ça au bout. Là t'as deux semaines de cours de fête. Ouais, ouais, j'en refais un mercredi, là on rentre, on va vraiment enregistrer un épisode, on va le mettre en ligne. C'est-tu, tu vas-tu, c'est quoi ton cours? Tu sais, mettons, c'est-tu très technique où tu dis au monde comment être intéressant au micro, ou c'est-tu genre tu parles de fil de la recette? Non, ça c'était, celui qui faisait le cours avant, c'était un spécialiste du marketing web, pis comment, mettons, bien rayonner sur les réseaux sociaux, pis comment faire des entrevues. C'était qui? C'était Pelep, le gars de Petit Gamin. Il est super bon dans le web, mais moi je suis plus technique, fait que je suis allé avec ce qu'on me pose comme question, fait que j'ai bâti mon cours autour de ça, fait que c'est bien technique, tu sais, c'est quoi les bonnes plateformes à utiliser, des trucs aussi pour quand tu te lances, si tu veux, admettons être feature dans iTunes, c'est tous des trucs de même. C'est combien de semaines? C'est six semaines, pis je pense qu'il y en a une septième où est-ce qu'on va faire une vidéo, parce qu'il va falloir, j'aborde aussi la vidéo, j'aborde aussi la vidéo, mais je commence vraiment avec l'audio, il faut qu'il connaisse bien l'audio, pis il n'y a pas ça la vidéo. Tes étudiants, c'est-tu des jeunes, c'est-tu du monde, des humoristes, c'est-tu du monde qui ont déjà des podcasts? Non, j'ai pas d'humoriste dans la gang, c'est tout du monde qui ont des champs de compétences différents. Il y a Mylène Paquette qui a fait la traversée de l'Atlantique, en kayak, elle a fait partie de mon cours. J'ai bien du monde, j'ai un gars qui trippe sur le vin. Elle, ça va être bon, elle crée son podcast. Elle a du contenu. Elle devrait le faire en bateau. Pour vrai, elle s'achète une chaloupe, elle traverse le fleuve. C'est comme le gars d'Occupation Double, le temps d'un jujube, elle, c'est le temps de se rendre à Montréal. J'ai beaucoup de psychologues, et de psychiatres qui veulent parler de psychologie. J'en ai trois ou quatre de ça. Du monde qui se spécialise là-dedans. Tu sens-tu que le monde, il te respecte ou tu sens-tu que… Oui, oui. Ça doit faire un changement. Tu dois être mal. C'est moi le boss là-bas. Louise Richer à Chialtus que t'arrives avec des blonnés César. J'aimerais ça que tu commences à voir. OK, aujourd'hui, on commence le cours. On va vous apprendre comment faire des blonnés César. C'est drôle, il y a un cours de… C'est autodérision, armes de destruction, quelque chose de même. C'est Fred Dubé qui donne ça. Puis moi, c'est comment créer un podcast. Tu sais, il y en a, c'est bien, bien philosophique. Puis introduction, comment faire des personnes… Moi, c'est comment faire un podcast. Toi, tu penses ça qu'ils vont te demander de donner les cours de jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je m'engagerais là-dedans. OK, mais à date, tu es heureux. Oui, oui, oui. Je suis heureux de même. Parfait. Oui. Puis je pense que je vais… Je ne sais pas si je ferais une deuxième session même. Tu sais, je pense qu'à la place, tu sais, je vais me monter des vidéos. Je vais me faire des vidéos tutoriels que je vais peut-être mettre sur mon Patreon. Ah, tu vas faire un genre de masterclass que tu vas vendre sur ton Patreon? Oui, oui. Ça me permettrait, parce qu'en six cours, je pensais… C'est le pauvre Louise, tabarnak. Elle te donne une job, puis après toi, tu y voles son concept. Non, mais il y a bien des affaires. Il y a bien du matériel que je ne trouve pas. Tu sais, ce qu'on devrait faire, on se part à une école d'humour après ça. Mais moi, mais… Mais moi, toi, je continue. Je vais aller à l'école. Oui, c'est du temps, par exemple. Oui, mais Chris, c'est un jour par semaine. Oui, mais là, j'ai commencé… Ce n'est même pas un jour, c'est deux heures par semaine. Oui. Tu réalises le port des humains, ils travaillent 40 heures. Toi, tu travailles deux heures là-dessus, puis deux heures ici aux deux semaines. Oui, bien, oui. Avec la préparation… Plus du montage. Puis là, bien, j'ai cinq versions de ton show à faire, moi, par semaine. Cinq versions? Bien oui. C'est quoi les versions? J'ai deux… J'ai… Tu en as un que tu me bleues le pénis pour l'Asie. Il y a… Il y a… Tu sais, comme là, ce qu'on enregistre à soir, il y a deux épisodes. Il faut que j'en fasse une version… Ah, version audio, vidéo, Patreon. Audio, vidéo, Patreon. Puis après ça, là, il faut que je fasse, pour celui qui sort à tous les dimanches, des fois même le jeudi, il faut que je fasse une version Facebook, YouTube, Balado Québec. C'est pas toutes la même affaire, la vidéo? Bien, c'est pas mal toutes la même affaire, mais après ça, il faut que j'uploade ça. Il faut que je mette les temps. Non, non. Je sais pas comment tu fais, tu sais. La mère monoparentale qui travaille 30 heures au Walmart. C'est beaucoup obligé de boire du lait en poudre à dos faire. Pauvre Vian. Je sais pas comment il fait dans sa BM, travailler 13 heures par semaine. Ça doit être dur. Bon. Hé! C'est une joke, Anne. C'est une joke. Non, pis là, je rode mon stock parce que je fais ta première partie. Ouais, tu fais ma première partie. Ouais, ouais, ouais. Je m'envoie la petite grenouille de 5. Là, tu vas-tu chialer, tu vas-tu? À chaque soir, tu vas faire grand-lis. Là, j'ai fait 8 minutes. Je suis fatigué. Ça me prend 3 semaines. Ouais, là, je veux mon tour bus. On va te régler ça. Hé, mais moi, je suis vraiment content que tu vas être en BTV. Tu vas-tu, Carlyhoff, y a-tu quelqu'un qui va te remplacer à l'école d'humour ou ça va être fini? C'est fini, ça... Ça finit la semaine que... La semaine avant. C'est la première semaine que je n'ai pas de cours. OK, c'est cool, c'est cool. Ça va être dans le cours. Hé, mais moi, toi, je retournerai l'année prochaine, mais sinon, pars-toi, pars-toi un massaclasse online, pis... Ouais. Ça va faire la job. All right. Hé, cette semaine, au podcast, moi, j'aime vraiment ça quand il y a des nouveaux qu'on n'a jamais eus. Pis il y en a un des deux qu'on n'a jamais eus au podcast, pis c'est un gars que je connais bien. On travaillait ensemble à radio. C'est pas Éric Salvaire. C'est... Ça aurait été malade. Imagine. Salvaire, il fait... Bon, je vais y aller. Tout le monde... Tout le monde qui fait son comeback. La semaine qu'il est en cours, il est ici, il bouille des jokes de pénis. Non, il y en a un, c'est sa première fois au podcast, et l'autre, c'est un des... C'est probablement... Mettons, les invités qu'on a eus, c'est dans vos top 3 préférés. Très content de les avoir, les deux, mesdames et messieurs. Voici Arnaud Soli et Félix Surcotte. Comment ça va? Merci d'être là. Merci d'être là. J'avais jamais remarqué comment t'as des mains douces. T'as les mains... T'as comme les mains comme moi de... T'es un homme qui a jamais travaillé physiquement. Non, c'est vrai. Oui, ça, la crème... Oui, merci. Tu crèmes-tu les mains? Oui, j'essaie de me crémer les mains. C'est vrai. Mais moi, j'ai des petites mains... Ils étaient douces, mais là, je viens de réaliser, vu que tu parles de crème, ils sont trop secs. Ben, ils sont pas si secs. Je vais les tester sur la joue, je trouve. OK. C'est vrai que c'est doux. Là, c'est mon pouce. Là, mais... Moi, ça, nous autres, on travaillait à radio. Oui, bonsoir. C'est moi, le nobody de la soirée. Oui. Yes. Mais t'as un excellent podcast. Oui, merci. Que t'es en nomination contre moi. Vous Olivier, contre toi. Oui, je vais te torcher. Est-ce que t'as préparé un speech? Non. OK. Ben non, franchement. Mais le podcast s'appelle « Parle-moi-pas », c'est toi et Catherine Etier. Oui, on reçoit... Ben, Arnaud, il est venu d'ailleurs. Le concept est simple. On essaie de parler le plus longtemps possible d'une affaire super pointue. Genre les cheveux. On est-tu capable de parler pendant 30 minutes des cheveux? Ben, pas toi. Non, mais tu serais surpris. Si vous disiez « Ah, il n'y a pas de cheveux, c'est drôle, chose de service. » J'ai des choses à dire. J'ai déjà eu des cheveux. Et je me rase au bic, moi, tous les jours. Tu t'en vas jusqu'au bic pour te raser? Ah, je vais au bic, je me rase, puis je reviens. Des fois, je me rase à l'apocatiaire, là. T'as varnac. T'as, j'ai des grosses semaines. Tu es quand même un job, puis des enfants. Ça fait des grosses semaines. Je me trime à trois pistoles, je me rase au bic. Parfait, t'es où? Non, donc, je suis un possède, on parle de choses très pointues le plus longtemps possible, puis c'est bien rigolo. C'est bien gentil. On a fait tant avec Arnaud, c'était pas, moi, pas sur l'espace. L'espace, oui. Puis ça repart, là, le 16 mars. On recommence plus, ça va être devant public, on fait ça au Hangar 51. OK, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé de... Je demande à Jeff Batters. C'est-tu 51? Oui, c'est ça. Parce que t'avais l'air de demander à Arnaud et au public. C'est-tu ça? Par applaudissement, c'est où mon podcast? Pourquoi vous avez décidé de le faire devant public? Parce qu'on voulait sortir du studio, on invitait des gens les derniers podcasts, on avait invité des amis, puis ça riait, puis on aimait la réaction, puis on trouvait ça plus cool de le faire dans un lieu public. C'est comme un petit... Bien, moi, quand je t'allais, c'était comme 20 personnes. C'est le fun, je trouve. C'est à mi-chemin entre la discussion puis le show, c'est un peu salon. Les gens sont là, mais t'entends des fois quatre rires, puis c'est correct, on dirait que ça fit. Mais là, on l'essaye dans un bar, là. OK, OK, c'est cool. C'est cool. Et toi, quand on s'est rencontrés, tu travaillais, c'est ça, sur le show d'Éric Salvan, que tu étais... On va laisser le monde rire. Il faut que je te laisse, je dois aller témoigner d'ailleurs. Mais ce show-là, qui était un show, c'était le show numéro un à Montréal. C'est encore le show numéro un, Les Fantastiques. Oui, mais Éric et les Fantastiques ont été cancellés pour... Pour une raison obscure. Pour une raison obscure. Mais toi, là, quand t'as appris ça, toi, t'as appris le jour même que tu rentrais pas à job? Oui. T'as-tu appris... T'as-tu reçu un appel où t'es allé sur lapresse.ca pour t'as fait « Bam, je viens de perdre ma job. » J'étais sur un tournage avec P.A. Méthote à Sainte-Perpétue. Classique. Grisement, on était... Je me suis réveillé un matin de tournage, à 7h le matin. J'ouvre mon cellulaire et j'avais 72 textos. Wow. Puis là, j'ai rapidement compris... 72. C'était juste Éric? Ah! Non, non, non. C'était la... C'était la fake it. Photo de graines. Photo de graines. Photo de graines. Non, 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 non. Je dois le dire. J'en ai jamais reçu, moi, de photo de graines. Non. Moi, j'ai travaillé deux ans avec Éric. C'était deux ans vraiment extraordinaire. Je commençais aussi. C'était vraiment toute une opportunité de faire ça. C'est une grosse gig, là. Parce que toi, il faut savoir que tu viens pas de ce milieu-là. T'as comme eu un petit peu la job « tulteur », de « d'auteur ». Moi, j'ai travaillé en ressources humaines chez Belle-Canada. Oui. OK. Puis, non, mais j'avais toujours cette envie-là. L'humour me tentait beaucoup. Toi, t'es ami avec les Denis. C'est-tu ça qui t'a amené à l'humour? Ben oui. Oui. De où que tu connais les Denis? Qu'est-ce que vous avez à Riz? C'est-moi pas drôle. Je suis allé à l'école au secondaire avec les Denis. Ah, Christ, c'est un gars de Saint-Jérôme. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. Je suis un gars de Saint-Jérôme. Puis, on faisait de l'impro ensemble puis ils ont les mêmes blondes depuis ce temps-là. Fait qu'on a grandi ensemble, tout le monde. Les enfants se sont joints à ça un moment donné. Mais bref, ça fait 25 ans qu'on se connaît puis les autres, ça faisait déjà 15 ans qu'ils me disaient « tu devrais faire ça dans la vie ». Puis, j'y croyais pas puis j'étais bien dans ma petite sécurité puis tu sais comment que c'est. Oui, oui. Puis toi, pourquoi t'as choisi d'être writer et pas humoriste? Ah, mais moi, j'avais pas cet appel-là de la scène. Je l'ai un petit peu plus. Avec le podcast, j'écoute aussi. J'aime ça. À la radio, tu fais ton nom. À la radio aussi. Oui, j'ai des mots à la fin. Mais non, à la base, j'aimais ça être en arrière puis de travailler, brainstormer, écrire pour les autres. Ça m'allait très bien. Ça me voit encore beaucoup. Mais comment tu passes des ressources humaines à travailler sur le plus gros show de radio? Je l'aurais jamais fait. Pour vrai, c'est la faute à Jeff Batters. Ça fait deux fois qu'on le nomme en cinq minutes. C'est toi qui va me devoir 15 % bientôt, mon esti. Jeff Batters qui est le gérant des deniers et ton gérant à toi. C'est aussi le cousin de Sébastien, le barbu, donc je le connais depuis il y a 10 ans, là, Jeff. C'est-tu weird de te faire gérer par quelqu'un que tu connais ça quand il est trop de merde? Que t'es comme femme, t'as... Arrête de te décrotter le nez, là. Non, sais-tu pourquoi? Parce qu'il est vraiment bon. OK. Ouais, je t'aime, Jeff. Astique tes têtes. Tabarnak. Tu vas aller loin dans le showbiz. Fait que c'est lui qui m'a dit un moment donné... Lui, il me disait aussi, tu devrais lâcher ça, tu devrais lâcher ça, belle, ça n'a pas rapport avec toi. Puis un moment donné, il m'a appelé et m'a dit, hé, là, je viens de parler avec un producteur à radio, Sébastien Hurteau, à C'est quoi, dans le temps. Puis là, il cherche des stagiaires, puis j'ai parlé de toi, puis il est all-in. Là, il faut que tu lâches belle, là, là. C'est le temps. Mais tu sais, ça faisait 15 ans que je travaillais là. C'est pas facile. Fait que t'as lâché pour devenir stagiaire à Sébastien Hurteau. J'ai pris une sabbatique. J'ai pris une sabbatique parce que je ne voulais pas tout perdre mes yeux dans le même panier. Tu vas voir ton boss, pourquoi tu pars, je m'en vais être géo. Oui. Je vais donner des T-shirts. Non, mais... Mon entourage me faisait, me donnait beaucoup de confiance. Ça m'a beaucoup encouragé, puis poussé. Tu vas être bon, ça va marcher, je vais te faire travailler. Les Denis aussi me disaient ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça a jamais arrêté. Tu travaillais sur quel show, c'est quoi, le show du midi, du retour? Du matin. Puis il fallait que tu vomisses des jokes tous les jours. Oui, les autres, c'est plus sketch, fait que là, il y a des personnages. Oh, monsieur le policier! Oui, c'est plus ça. Non, mais c'est correct aussi, c'est un style. Oui, oui. Mais à ce moment-là, j'aime la manière que tu respectes la radio matinale. Oui. Mais le but a été plus... Moi, j'aurais fait un genre de guéling, guéling. Oh, bien, monsieur, pas de vin. Oh, bien. T'es en train de vous faire sucre au camping? Encore? Oh, sacrament! Bonne journée! On va écouter de la musique! T'es pas très loin de l'écouter. Je n'écoute pas la radio le matin, je dors le matin. Ah, oui? Ça, c'était comment? Fait que la radio, la radio, le matin, t'écrivais-tu tes textes l'aveugle ou le matin? Ça, t'après-midi, j'y allais pas en studio. OK. Non, non, non. J'étais ça de chez nous, j'envoyais mes shit, puis les gars me redonnaient comme des reviews, puis ils m'encouragaient, puis ils me donnaient des pistes. J'ai beaucoup appris, mais j'avais fait des cours à l'école de l'humour le soir aussi, avant de faire tout ça. OK. Avant de me lancer. Fait que tu l'avais dans le fond de la tête, un peu, ce petit rêve-là. Ça, c'était aussi pour valider. Mais j'ai fait la même enfant que toi. Je me trouve-tu juste drôle tout seul, puis mes amis, puis ma blonde? Oui. Puis là, finalement, ben non, j'étais le meilleur de la classe. C'est pas toujours difficile, par exemple. C'est pas toujours difficile, M. Thériault, professeur Thériault, c'est pas tout des lumières, les cours de soir. Chris. Toi aussi, t'as fait les cours du soir. C'est... Moi, j'étais assis à côté de Jacques, un avocat de 60 ans qui voulait être plus rigolo. Et ses inspirations comiques, c'était genre Brassens. Des gars, ça va être comique. On va se bidonner. Moi, c'est magique, le nombre de personnes qui m'insultent, ces réseaux sociaux, chaque fois, ils parlent tout le temps de Sol. Ils m'écrivent tout le temps que Sol n'était pas obligé de rabaisser les enfants handicapés pour faire rire. Mais il était obligé de se maquiller. Oui, oui, c'est ça. Ah, calice! T'as un verre, n'a rien de les comparer. Ça n'a aucun rapport. C'était bon, Sol, dans le cadre d'un poème bizarre. me voir, moi, puis de... Tu sais, parce que c'est un poète, Sol. Oui, oui, complètement. C'est un poète. C'est un clown, puis un poète, puis un grand clown, un grand poète. Oui, mais Lucien Francaire aussi, c'était un clown poète, puis il ne faisait pas plus ça. Ça ne donne rien de comparer ça. C'est comme... C'est weird. C'est comme crier après Ozzy parce qu'il n'a pas assez de violon. Oui. C'est parce que... Je suis allé voir l'orchestre symphonique. Oui. Il y avait quatre violonistes, tout et zéro. Quatre Nagano, ils ne mangent pas des chauves-souris. Et en plus, Marc Favreau, il est reconnu pour être... Il était reconnu pour être exécrable. Ah oui? C'était une mauvaise personne. J'adore entendre ça. Oui, il paraît que c'était une marbre. D'où tu as entendu ça? Ah, plein de monde. Je travaillais à Flash, il y a plein de monde qui... Le monde de Flash disait ça. Tu sais, Herbie Moreau. Herbie Moreau, il a parti ta rumeur. C'est toujours de la faute à Herbie. Mais oui, il y avait un journaliste de Flash qui avait été... Non, c'était Éric Rémy. Il y avait quelqu'un qui avait été voir, il s'était démaquillé, puis là, il filmait, puis il était revenu, il avait fait Christ qui est insupportable. Ah oui? C'est le sol, oui. Je ne laisserai pas de pourboire. C'était mon imitation de ça. Ben oui, ça marchait. Ça marchait. J'en ferai plus. Mais moi, j'aime ça. Si c'est le dernier souvenir que je veux avoir de Marc Favreau, c'est qu'il est dégueulasse. C'est une marque. Oui. Je ne veux plus en entendre parler jamais. Mais moi, moi, j'ai... Tu sais, quand Jean Béliveau est mort, tu sais, je voyais tous les hommages qu'il a eus. Puis moi, l'histoire que je connais de Jean Béliveau, c'est que dans le temps, Doom Pocket faisait une corpo, puis c'était un tournoi de golf, puis il y avait tous les anciens joueurs du Canadien. Puis Jean Béliveau était, mettons, le stage est là, lui, il était de dos, puis il parlait bien, bien fort. Puis là, là, Dominique était comme, ouais, excusez, excusez... Puis là, ça ne reverrait même pas de bord quand ça reverrait, il faisait des faces d'amor. Il montrait juste ses bagues de coupe Stanley, genre, d'ailleurs. Fait que moi, chaque fois que j'entends parler de Jean Béliveau, je pense au gars qui a gâché le show à Doom Pocket. Mais je comprends, mais tu sais, aussi, il y a des artistes qui ont des mauvaises, tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises journées, là, c'est pas nécessairement que t'es pas une marde. Non, mais je pense que Jean Béliveau, c'est vraiment une bonne personne, mais c'est juste... Mais cette journée-là, ça lui tentait pas d'écouter rien que c'est une gosse. C'est le concept... Mais c'est le concept de... T'as des légendes du hockey qui se sont pas vues depuis 22 ans. Fait que tu fais, on va les mettre ensemble pis, hey, Dominique Pocket. T'sais, Chris, laisse-le parler à Guy Lafleur. C'est sûr. Mets une musique d'ambiance. Parlant de rencontrer des artistes désagréables, j'ai déjà soupé avec Alice Robbie. Oh! Je vous laisse là-dessus. Non, je vais vous expliquer. Non, mais c'est quoi? Faut trinquer? Ah, cheers! Alice! Alice... Pauvre Alice. À la fin, elle fait dire... Pitié. Elle fait dire pitié. Pis à la fin, je parle les 70 dernières années. Avant ça, ça allait... Elle était exécrable. On l'avait callée pour la fête de ma grand-mère qui trippait sur elle. Des 80 ans de ma grand-mère pis ça fait genre 20 ans sûrement de ça. Pis dans un pachini... Elle est allée chanter d'un pachini? Ouais. C'était vraiment... Dis-moi que vous y avez fait chanter la chanson-thème de D'Agio Vani. Ça leur a été magique. Elle a chanté tous ses grands succès. Mais il n'y a pas de stage, elle était sur le bord à pain direct? On avait une salle privée pis elle chantait juste comme debout devant nous. C'était vraiment intense. Elle piquait combien? Tu te rappelles-tu? Ah, c'était pas... 500 piers, je pense. OK. Pis il fallait la payer cash pis elle a mis ça dans sa brassière. OK. Ouais, c'était vraiment comme... Mets le cash, mets le cash. Mets le trash. Pis elle voulait pas qu'on la filme. Pis elle se pensait encore... Tu sais, on était 20 esties dans un restaurant pis elle, pour elle, elle était au stade. Ouais, ouais. Les paillettes pis tout. Elle s'est faite couper le cerveau en deux. Elle m'a pris ma main. Touche, touche! Une plaque de métal, moi! Vraiment bizarre et désagréable. Pau petite madame. Pis elle fait qu'elle était pas fine? Non, elle était pas fine. Elle a donné des coups de canne. Hein? Ah, t'as grand-marché? Non, mes cousins qui couraient. Mes cousins couraient, mettons, là. Hey! Elle a donné des coups de canne. Ouais. Fait que, dernier souvenir que je veux que tout le monde aide Alice Robbie. Elle est dégueulasse. Moi, je me suis... C'est Cotico par-ci. Moi, je me suis battu avec Gilles Vigneault. T'as un trou de cul, cet assiette-là, hein? Lui pis Hubert Reeve m'ont pogné dans un coin. Non, il a l'air super. Gilles Vigneault, il arrêtait pas de créer des affaires racistes vers le ciel. Ah! Le ciel est nègre! Le ciel est nègre. Le ciel est nègre. Ben oui, ben oui, ben oui. Le ciel est nègre. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse. C'est Gilles Vigneault. C'est mon imitation. Faut que j'arrête de faire des imitations. On prend tout quand c'est Gilles. Ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, il a l'air super, Gilles. Ça a l'air d'être une belle personne. C'est pas vrai. Ça, c'est tout le temps stressant quand tu rencontres du monde qui ont marqué ton enfance. de... Tu sais, ils vont-tu te décevoir? Mais moi, il y a comme un âge aussi où est-ce que je sais que c'est plus difficile. Tu sais, je suis sûr que je rencontrais Gilles Vigneault et je ferais « J'aime votre travail. » Mais après ça, je suis... « Me suivez-vous sur TikTok? » Tu sais quoi que tu dis? Comment? On dirait comme « C'est ça qu'il ne me connaît pas puis c'est correct. » Tu sais, il a genre 95 ans. Je ne sais pas. Il est extraordinaire. Mais on dirait que je serais gêné. Je ne savais pas quoi dire. Pour lui, un jeune humoriste, c'est Pierre Légaré. Il y a la petite relève qui arrive, là. Légaré. Mais tu te demandais si parfois on pouvait être déçu de rencontrer ses idoles. Tu ne m'as jamais déçu, Mike. C'est vrai. Je n'ai jamais été ton idole, par exemple. Je n'ai jamais été ton idole. Quand tu commences en humour, tu triples ses plus grands et tu fais partie de cette gang-là. Merci, c'est gentil. C'est vrai. C'est parfait. Merci. J'aime pas ça, des compliments. Là, je ne suis plus à l'aise. J'aimais mieux penser que tu ne me respectais pas. Toi, je veux parler. C'est weird, là. Il n'y aura pas de lien. Mon homosexualité? Tu es sorti du garde-robe l'été passé. Oui. Mais tu étais marié et tu avais deux enfants. Tu as encore deux enfants. Je les ai gardés, eux autres. Puis, comment... Ça, là... En plus, quand tu es sorti du garde-robe, c'est un moment très privé que tu as envoyé un message à tes amis proches. Mais j'étais avec une de tes amis proches puis elle m'a montré le message. Puis là... C'est Christine Morency. Christine Morency, c'est une tabarnak. Puis là, elle a fait... Ah, si! On devrait... On devrait... Je vais vous prendre en photo. Faites un gag. Moi, je ne savais pas que j'étais ensemble. Moi, dans ma tête, je lui parle puis elle est seule chez eux. Ou elle s'y s'abole comme toujours, comme d'habitude. Elle chie-tu beaucoup? Elle chie, ce femme-là. C'est vrai? C'est la seule que je connais qui a un sac de marde... Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est un sac à dos de marde, même, je pense. Un sac à dos de marde. Un sac à dos de marde. Mais oui, c'est ça. Elle nous a demandé... Puis là, j'étais comme... Oui, je ne suis pas sûr s'il voulait garder ça. Tu sais, c'était drôle puis là, on l'a faite. Puis c'était parfait parce que c'était toi et c'était Fallu, sa femme. Marie, était-tu là? Marie était là puis la photo, c'était... Fallu a baissé ses culottes. J'ai pointé son pénis puis j'ai fait un yes-un. Moi, là... Non, non, mais moi... Il y a un estime de queue, Fallu. Moi, je pleure, là. J'annonce ça à mes amis puis je reçois ça. Ça, c'est la manière où tu as trouvé de dire pénis, cool. C'est bon. Le milieu m'a enfin ouvert les bras. Mais ça, quand toi, la première personne à qui tu as dit ça, j'imagine... T'étais-tu marié ou c'était... Non, mais on était ensemble depuis 14 ans. OK. Moi, je fais des cycles de 14 ans. 14 ans chez Belle, hop, c'est fini. 14 ans avec une femme, hop, c'est fini. J'attends la suite. Là, tu commences l'applaudir. Chris, là, que tes enfants ont 14 ans, ils vont capoter en esti. J'attends la suite. Je suis déveillante. Bon, Flévi, il a 10 ans, il me reste 4 ans pour me placer. Oh, mon Dieu. 4 ans. Mais ta blonde, quand tu as dit ça, c'était... C'était quoi l'ambiance? C'était... Riez pas, vous voulez tous savoir ça. Non, mais... Parce que je me demande, t'sais, était-tu comme... Ah oui, je le savais ou... Non. Elle était surprise, choquée, puis elle est tout de suite tombée dans l'empathie. OK. Ouais, elle était vraiment extraordinaire. Puis c'était tout de suite dans... Quoi? Hein? T'sais, il y a eu comme un choc qui a duré 30 secondes, puis ça a vraiment pas été long. Ah non! Ah, c'est pas vrai, tu vis ça? Voir que tu vis ça puis que tu m'en parlais pas? Qu'est-ce que c'est une bonne personne? Vraiment. Asti, moi, je suis rentable. Marie sort... Si Marie sort du garde-robe, je vais lui crier après. Je vais faire... Prends tes hosties d'affaires de lesbiennes, puis tes colisses! Elle va sortir, je vais lui couper les cheveux courts en sortant. T'sais, elle est un barnac. Je vais lui lancher une mythe de Balmol. des colisses! Mais c'est cool que... Mais... C'est-tu une belle personne? Ah ouais, elle a super bien pris puis ça me donnait mieux parce que je partais, j'ai dit comme à 8h le matin, puis à midi, je partais pour un tournage pendant 4 jours, super loin. Tu as-tu dit ça à 8h en te disant si ça vire mal, au moins je pars ou... Oui, mais en me disant aussi si ça vire bien ou si je pars parce que je suis conscient que moi, ça faisait 3 ans que je pensais qu'elle, ça fait 5 minutes qu'elle le sait. Ça va être pendant un moment là. Non, mais c'est fou quand même garder quelque chose en dedans 3 ans puis peut-être plus. Mais que tu voulais dire à elle, mais toi, ça fait quand même temps que tu le sais ou que t'as un doute ou que ça traverse ton esprit. J'ai toujours eu ça en moi. Toujours. Puis j'avais choisi de vivre avec puis ça prenait pas tant de place. C'était pas si important. Oui. Mais dans les 3 dernières années, ça avait tellement grandi que je... Ça grossissait comme une genre de grande queue à l'intérieur de toi, là. Oui. Là. Ah! 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 Ouais. C'est en plein sort. Puis il y a aussi le fait que je voulais pas... Je sentais que c'était plus juste moi que ça impliquait. C'est que dans la dernière année, c'était à elle que je faisais de la peine parce qu'on s'éloignait physiquement, sexuellement, émotivement aussi. Puis tu finis par te chercher des patterns pour te sauver de tout ça ou de te faire accroire. Puis là, c'était plus juste moi qui souffrais, c'était elle. Je le voyais qu'elle avait de la peine puis qu'elle se demandait pourquoi on baisait plus, tu sais. Fait que c'était aussi pour... Parce qu'elle se sentait inadéquate, elle, là-dedans. Fait que c'était aussi pour la sauver. Oui. Et noblement, là, c'est pas... Non, mais c'est vrai, mais tu sais, puis tes enfants, là-dedans, après ça, c'est quoi? Ben, tu sais, parce que j'imagine, là... Oui, elle, en premier... Là, tu t'en vas pour laisser... Tu sais, pour absorber ça, c'est immense. Tu peux pas dire aux trois, tu sais, tu peux pas dire à elle de huit à dix, puis après, les jeunes de dix à dix... Puis là, c'est qu'à du Facebook à onze heures. Non, la stratégie, tu sais, c'est quoi le plan? On se fait une stratégie de famille, là, faut qu'on décide à qui on dit piquer. Ça a-tu été comme un relief, comme un poids de tes épaules qui est tombé immédiatement, genre, ou ça a plus comme... Oui, puis je m'en suis pas rendu compte, puis c'est elle qui m'a dit... Parce que là, moi, je faisais ma valise, je m'en allais en tournage avec Tammy Verge puis Antoine Vézina. Loin, loin, loin. Puis là, je faisais ma valise puis je chantonnais. Puis c'est super inconscient, là, moi, j'étais comme libéré, sans marrant con. Puis elle, elle faisait du ménage. Tu sais, quand tu tombes dans... Faire du ménage pour te vider la tête ou pour penser à d'autres choses, elle, elle faisait du ménage puis elle pleurait. Moi, je chantais en faisant ma valise. Ben, tu sais... Puis là, elle me l'a dit, c'est elle qui m'a fait remarquer. Je lui ai dit, ça va? Parce que, tu sais, on s'aime pareil puis je veux pas qu'elle aille de peine ou qu'elle aille mal. J'avais juste dit, ça va? Oui, oui, ça va, mais tu chantes en faisant ta valise puis je braille en faisant le ménage. Mais laisse-moi le vivre, là. Je suis gay, je suis gay. Enfin, libéré, je suis gay. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette. Je chantais ça. Non, mais ça veut dire que ça t'a fait du bien, tu sais. Ouais, gros relief, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a une cassa à ce moment-là. Ça peut pas être facile, ces moments-là, mais tu sais, comme tu te dis, tu l'as fait aussi parce que tu l'aimes. Puis je trouve ça tellement beau comment t'en parles que vous êtes... que tu sais, êtes encore dans ta vie. Il y a tellement de gens qui ont dû vivre des histoires comme les tiennes, mais à ce moment-là, la personne fait « parle-moi plus jamais mon tabarnak ». Imagine la cassa que ça fait si la personne avec qui tu partages ta vie n'accepte pas ça. On s'aime trop pour se faire ça. C'est incroyable. Oui, oui, mais c'est extraordinaire, oui, effectivement. Puis je pense, pour vrai, c'est la seule manière que quelqu'un peut te laisser puis tu n'y en veux pas. Tu sais, mes jokes de lesbiennes de tantôt, mettons que si Marie découvrait qu'elle était... Elle me disait qu'elle était lesbienne, tu ne peux pas y en vouloir. C'est pas toi qui as choisi ça. Fait que je trouve que c'est la meilleure manière de laisser quelqu'un. J'avais déjà prétendu... Je vais faire semblant d'être gay si ça ne va pas bien avec Marie. J'ai des petites idées de sortie pour toi, mon chum. J'ai déjà prétendu être gay pour pouvoir quitter une fille sans... T'as fait semblant d'être gay? Oui. Son père, c'était un moteur puis je ne voulais tellement pas de trouble. puis l'ostie qu'elle ne m'intéressait pas. Puis là, je ne savais pas comment la laisser puis elle était vraiment collante. Puis là, j'ai dit «Ouais, je suis gay. » Puis elle a fait comme... Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je le savais. Mon père, arrête pas de me dire que t'es gay. Tout le monde le sait. On le sait tout. Avec ton petit bandana puis ton podcast. C'est court, du soir. Mais elle, comment elle a pris ça? Elle a été mal, elle t'a laissé partir. elle m'a laissé partir puis elle m'appelait. C'est-tu avant ou après les réseaux sociaux? Je suis content d'avoir vécu ça avec toi. Non, c'était bien avant les réseaux sociaux. Fait que t'étais pas obligé de mettre des photos de toi avec des dudes sur ton Facebook. Non, non, non. It's complicated. Non, non. Sauf que, tu sais, ça a comme... Elle a fait circuler ça. Ça s'est transformé en Yann Thériault à le SIDA puis un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il paraît que t'as le SIDA. » J'ai fait « C'est quoi cette affaire-là de SIDA? » J'ai essayé de remonter la source. Mais là, tu me dis « Fait que c'est pas vrai l'affaire du SIDA? » Non. Non, mais Chris, c'est fucké, mais cette fille-là, tu l'as-tu fréquentée longtemps ou c'était comme juste un début? Non, non, c'était un début, mais elle, c'était vraiment intense. T'as pas le temps de te donner ton SIDA. Mais un début? C'est ça qu'on veut savoir. T'as pas couché à veille. Mais tu sais, quand t'as 15-16 ans, c'est tout le temps intense, le début, puis c'est pour la vie. Tu l'avais-tu fourré avec un condom? Je sais pas si on avait fourré, par exemple. Peut-être elle, après elle se dit « Ah, c'est pour ça qu'on a pas fourré, il y a le SIDA. » Mais je sais même pas si l'histoire du SIDA, ça vient d'elle. Elle a juste parti la chaîne, puis ça s'est transformé en Yann Théryo à le SIDA. C'est quoi le lien entre gay et SIDA? De quoi qu'on parle? Ouais, mais tu sais, c'était dans les années 80-90. Moi, ce que je veux que les gens sur le web partent, partez le hashtag « Hashtag Yann Théryo a le SIDA ». Je veux... Je veux que tu deviennes la face du SIDA. Mais Yann... Pour montrer que... Si tu peux ramasser... que t'as le SIDA, que ta vie est finie. Hey, man, on part un gofarmé au pire, là. Tu vas te ramasser riche avec ça. Pour vrai, si tu peux ramasser un peu d'argent pour ton SIDA puis travailler moins, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Avec ta BM à 12 heures par semaine, on le connaît, le pattern, mais toujours est-il que là, ta blonde absorbe ça. Mais là, après ça, la discussion avec les enfants, c'est un autre SIDA. Après, toi, t'as deux gars qui n'ont pas 10 ans. 8 et 10. 8 et 10. Merci, mon cher. Deux garçons. En plus, j'ai l'impression que c'est quasiment plus dur d'expliquer ça à des kids avant qu'il y ait une sexualité. Mais tu sais, c'est comme leur monde s'écroule. Mettons à 12 ou 14 ans. Pas négativement, pas leur monde s'écroule. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, t'as une conception quand t'es un enfant de comme un couple, c'est papa-maman. C'est une chose que tu ne remets pas nécessairement en question, j'ai l'impression. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, tu sais, c'est sûr que t'as un esti de conversation à 8 ans. Je vais vous dire, nos jeunes sont même plus à le mécompense. J'étais le premier à tomber sur le cul. Oui. Applaudissons nos jeunes! Non, pour vrai, parce que, puis c'est quelque chose de dire ça à tes enfants. Ben, c'est un choc. Comment tu l'as dit? En fait, Marie-Pierre Pimon, on s'était dit... Marie-Pierre Morin. T'as-tu amené Marie-Pierre Morin? Elle était cote, 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 cote. Elle avait une médaille de bronze. Elle était cote. Ça reste toujours une petite vedette pour un coming out. Un petit conseil, là. Fait que, fais rentrer Annie Villeneuve, on va parler aux enfants. On avait décidé qu'on le disait en revenant de comédiaire. moi, j'avais travaillé au festival, ma père était née avec les enfants. Ça, c'était combien de semaines après? J'ai l'impression... Moi, j'ai dit le 4 août et on l'annonçait aux enfants genre le 24. OK. Le 24 au soir. Fait que 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Parce que j'étais pas là puis on voulait se faire une tête aussi puis on revenait puis ma mère a fait beaucoup d'insomnie puis quand je suis revenu, elle avait plein de questions, elle avait un pad. Parce que tu sais, la première fois, c'était plein d'empathie puis je t'aime, je comprends, je vais t'aider. Depuis quand tu le sais, tu as-tu fourré un gars pendant qu'on... T'es-tu top ou bottom? Ah ouais? T'as-tu demandé ça? Ben oui. Il y avait plein de questions. J'ai tout répondu. T'es-tu top ou bottom? All right, all right, all right. All right. Cool, cool, cool. Je suis... Ça se dit. Ça se dit. Je suis ce qu'on appelle dans le milieu... Un power bottom. Un power top. Power top? Power top? C'est pas un viol, ça? Nassam? Non, nuance. C'est déjà par-dessus. Un power top, ça veut juste... Ça veut dire, toi, t'encules le gars puis tu rentres la face dans le lit en faisant, tiens mon esti. Ben, je vais t'expliquer. Il y a bien des affaires à comprendre dans ce milieu-là. Tu as découvert ça aussi, la gagne. J'ai jamais entendu power top, pour vrai. J'ai entendu power bottom puis après, le monde me l'a expliqué, mais power top, je sais pas si... Ben, power bottom, c'est quelqu'un qui veut se faire fourrer à l'ongreur de journée. Ben, power top, c'est quelqu'un qu'on trompe. Ah, non, non, non. Power, ça veut juste dire beaucoup. Ben, je pense. Power, c'est beaucoup. Peut-être que je me trompe aussi. Moi, je commence, la gagne, je suis green, green, green. T'es le pire gay de l'histoire. Je commence. Je découvre ça. Fait que power, c'est un power plus vert. Moi, je fais un power alcoolique. Non, mais c'est parce que dans ma tête, power top, ça veut fourrer beaucoup. Mais top, donc top, c'est celui qui fourre, qui pénètre, qui pénètre, et bottom, c'est celui qui reçoit. Exact. Non, mais je donne. Mais ça, t'as pas demandé à du monde pour les bons termes. Toi, t'as juste décidé du terme. Non, non, y'a quelqu'un qui m'a dit ça un moment donné. Toi, t'es vraiment un power top. Ça sonne comme un gars qui te cruise. Ça sonne... Ben, j'avais couché avec. OK. Puis ça, c'est un langage que tu vas utiliser comme sur les sites de rencontre, tout ça, pour déterminer un peu plus quel genre de... Regarde, je démystifie! Ben, c'est vrai. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, tout ça partait de mes enfants. Tu m'as posé une question sur mes enfants parce que t'as l'air en power top. Pourquoi? J'essaie de faire le chemin dans ma tête. Non, donc là, vous avez cette conversation-là dans le salon avec les enfants. Venez vous asseoir. Papa et maman veulent vous parler. Papa, il est gay. Maman et papa, ils se laissent. Henri part à pleurer. Je pensais qu'on s'en allait à Disney World. Oh! On lui a pensé que c'était une rencontre pour... Chris, on a buildé quelque chose, là. On a une surprise! Venez, 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 venez. On a quelque chose à vous dire. T'avais ton chapeau de Mickey Mouse, en plus? Ben, oui. Mais pas bête de plus tôt avec mon penis dans sa trompe. Ah, Alice. Anyway. Ben oui, ça a pleuré. Henri, c'est le plus... Le vieux. Le vieux. Puis Arnaud, c'est le plus jeune. Oui. Tu les amènes ici? Non, pas ici. Mais après, quand on dit ça, tu t'es dit « Ah, ça, on devrait les amener à Disney World? » Non. Non, mais je l'ai noté. C'est drôle, la table en a, pourquoi je l'ai oublié? Tu devrais. Oui, Mathieu. Puis Arnaud, mon plus jeune, lui a dit « C'est-tu de la faute à Éric Salvaille? » Ah! 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 C'est rough, hein? Non, mais... C'est vrai? Je jure. Puis, j'ai... Non, mais attendez, mais pensez-y, c'est lourd, là. Parce que ça veut dire que lui, il pense que ça s'attrape ou qu'il m'a contaminé ou qu'il m'a convaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? T'entends, mais qu'est-ce que ça s'attrape? Non. Mais c'est donc... Mais lui, il savait... Bon, tu sais, tu avais travaillé à l'époque avec, fait que lui, il savait, puis il y avait vu dans les nouvelles, fait qu'il a fait comme ce lien-là tout de suite. Exactement. Non, mais c'est Salvaille. On s'en crie de Salvaille. Il aurait pu nous dire « C'est-tu à cause de Freddie Mercury? » On a vu le film la veille. Tu sais, ça aurait pu... N'importe qui. Mais c'est-tu à cause d'une autre personne? Oui, il y avait quelque chose qui m'a convaincu dans sa tête. C'est ça qui m'a fait... Mais c'est parce que lui, toute sa vie, papa et maman, tu sais, papa aime les filles, maman aime les gars. Oui, il fallait que je démêche tout ça parce qu'il aussi disait « Je veux pas un autre papa. » Tu sais, on part de loin, là. Oh, boy. Wow. Puis « Tu peux-tu pas être gay, s'il vous plaît? » « Je veux pas que tu sois gay, papa. » En pleurant, c'est triste. C'est lourd, ça. Mais je pleurais. J'ai pleuré ici. On a pleuré. Puis j'ai juste dit « Tu peux-tu plus avoir les yeux bleus? » « Tu sais, ça m'arrangerait. » Et qu'il a compris que c'est quelque chose que je pouvais pas changer. Puis il pourrait s'en dire... Mais il y a des verres de contact. C'est vrai. Tu sais... Ben... Ouais, ça s'appelle faire semblant. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. T'as porté des verres de contact pendant 15 ans. Tu sais, je pense que la réaction à ça, c'est pas contre le fait que tu sois gay. C'est juste contre le changement. Eux, ils sentent que c'est comme le... C'est comme quand mon père m'a appris qu'il était chinois. Tu sais, moi, j'ai... Il a demandé ça à cause de Jackie Chan! Mais ton... Ton... Ton gosse a pris combien de temps? Il l'a dessus? Là, là, là... Ça a pris une heure, puis on n'en parlait plus. Il voulait jouer au Nintendo. Bon. Une heure? Qu'est-ce? C'est bien pas long. Ça c'est un arnaque. Puis je leur ai dit... Vous en parlez à qui vous voulez à l'école. Papa, il le disait à tout le monde. Tu sais, mes parents le savaient. Ma blonde le savait. Ma famille le savait. Mes collègues, Véro, toute la gang. Tout le monde le savait. Puis là, il s'en sacrait bien raide. Puis il m'en a pas reparlé de la soirée. Puis le lendemain, on est allé au cinéma. Puis en roulant dans le char, Arnaud, mon plus jeune, il y a huit ans, il m'a dit... Hé, j'ai-tu rêvé aussi? Il m'a dit... T'étais gay, toi, hier. Et voilà! Il s'encontre ta barnaque. C'est parfait. J'ai-tu rêvé? Ah, mais c'est tellement beau. Ça colle, c'est... Pour vrai, là... Tu sais, on fait des jokes. Je trouve que c'est tellement une histoire inspirante que t'as fait ce switch-là comme ça puis que ça a été bien reçu aussi. Tu sais, j'imagine qu'il y a tellement de monde dans le garde-robe qui ne font pas le move juste par peur de tous les dommages collatéraux. Dommage, je dis dommage. C'est sûr qu'il y a une onde de choc. Les effets, là. Les effets, tu sais, dans les fesses, c'est juste du bon parce que toi, tu vas être mieux avec qui t'es. Vas-tu dire dans les fesses? Non. Dans les fesses, c'est juste du bon, ça, t'as dit? Dans les fesses, c'est juste du bon. Ben oui, ben oui, je ne m'obtiendrai pas écouer. Non, mais toi, tu vas être mieux. T'as blonde va être mieux finalement. Ben, tu sais, tes enfants, si les deux parents sont mieux, ben, ils vont être mieux, tu sais, dans le sens, c'est juste du bon, mais ça... Je sais pas, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Ouais. Merci. Ben, c'est vrai. Puis comment... J'en ai parlé à la radio aussi. Ouais, ouais. Parce que ça fait longtemps que Vérois me disait « Asti, c'est riche. » Puis il faudrait que t'en parles au fantastique, tu sais. Puis je trouvais ça... Je voulais pas comme me mettre... Je voulais pas me mettre en valeur. Puis j'ai dit « Ah, attendons qu'il y ait un contexte. » Puis à un moment donné, il y a eu un article dans le journal parce que c'est un show d'actualité, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait un prétexte d'actualité pour qu'on en parle du sujet. Puis il y a un article qui est sorti dans la presse. Je sais pas si tu as suivi ça ou si vous suivez ça. Les dimanches, sur deux semaines, il y a une journaliste qui fait comme un segment derrière les portes closes, je pense que ça s'appelle, c'était sur un gars de 22 ans qui a jamais fourré puis qu'il voit des escorts sinon il s'en sortirait pas sexuellement. Une vieille qui a fait une croix sur le sexe. Il y a plein d'histoires. Puis cette fin de semaine-là, c'était un gars qui racontait qu'il était en couple hétérosexuel avec trois enfants puis qu'à un moment donné, il a fait un switch puis que voici son changement de vie. Fait que là, Véro m'envoie ça. « Check, lis ça, man. C'est ton histoire. » Là, je lis ça. Je suis comme « Fuck, man. C'est vrai. » Elle dit « T'es-tu game qu'on parle de la tienne en lien avec ça? » C'est comme ça que j'ai accepté de parler de mon coméliote à moi publiquement. Puis c'est quand t'as réalisé que c'était juste du Photoshop que t'avais envoyé. C'était un vrai article. OK, OK. Puis ce que je voulais dire, c'est quand tu dis « Ça peut toucher des gens. » C'est qu'à la suite de ça, moi, je pensais divertir les gens pour faire une cote radio puis j'ai reçu cinq, six cents messages. Mais attends, il faut savoir, cette vidéo-là, ils ont extrait. La vidéo pendant l'émission, t'as fait, t'as dit « Regarde, l'article, c'est ça. Moi, j'ai une histoire similaire. » Mais là, tu t'es présenté. T'étais pas anonyme. Moi, Félix, j'ai deux enfants. Puis là, t'as raconté ton histoire. Puis là, cette vidéo-là a été vue quoi? 330 000 fois. Ça a résonné. Puis là, t'as reçu. J'ai reçu plein de photos. Plein de photos. Fait que tu fais quelque chose de super positif puis de la manière, le monde, ils t'envoient des photos de leur queue. Des chats! T'as-tu eu des photos de chats pour vrai? Non, mais j'ai eu de la cruise. Mais en général, pour vrai, c'était que du beau. En fait, c'était tout positif. J'ai eu aucun message négatif. Puis en général, c'était « Bravo, merci, tu nous as fait pleurer, tu fais bien de te choisir. » Il y a eu beaucoup de monde aussi « J'ai fait la même chose que toi il y a un an, deux ans, trois ans, dix ans. » Beaucoup de gens qui me disent « Mon père a fait ça quand j'avais 12 ans. Je m'en suis très bien sorti. Tu fais la bonne chose. » Puis beaucoup de monde aussi « Je pense à faire ça. Peux-tu m'aider? » Ça, j'ai trouvé ça lourd. Ça, c'est lourd. Je vis en région. J'ai peur si ça m'a mal vu. « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » Mais pour vrai, tu sais... Puis là, moi, tu sais, je vais te donner des conseils. Je suis pas gay. Mais voici ce que tu fais. J'ai hâte d'entendre ça, on dirait, Mike. Non, mais... Où c'est que tu t'en vas avec ça? Tu sais, à chaque fois que j'entends ça, si tu vis dans une communauté que, mettons, l'homosexualité n'est pas acceptée, déménage. Ça peut aider. C'est tough en crise, là. C'est juste parce que les clans Panton sont full homophobes. Fait qu'amenez, comment tu fais? « Je bougerai pas tes boîtes, ta pète! » Mais j'avais... Moi, j'avais un ami qui était... C'est un gars du Saguenay qui est sorti du garde-robe comme à 50 ans. Il est sorti vraiment... 50 quelques années. Vraiment vieux. Puis lui, c'est ça. Il est sorti du garde-robe. Puis là, il a vu dans... Je pense que c'est plus sa famille, le problème. Puis il a fait, OK, fuck off, je vais déménager... Il est déménagé à Montréal. Puis après son nom qui est venu à Montréal, il l'a tué. Hein? Non, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hé! Hé! Ça peut-tu m'arriver aussi? Y'as-tu des tueurs de ta pète? Mais ce qui s'est passé quand t'as sorti ton truc... Caliste! Ils sont bien naïfs, les gays, est-ce? C'est bien fun, ça. Non, c'est juste moi. OK. Assis-toi sur mon pénis. C'est un couteau! Mais... Non, mais c'est intéressant quand tu disais que les gens t'ont dit aide-moi à faire mon coming out. Puis ça, j'entends ça de plein de gens. T'sais, mettons, quelqu'un qui fait un numéro d'humour sur le suicide. Tout le monde se met à lui dire... À vouloir se tuer? Genre, non, mais donne-moi de l'aide. Non, non. Ah, non, mais dans le sens comme si l'artiste ou la personne qui fait un statement sur lui... On devient pas parole. C'est ça. Puis là, c'est comme toi, t'as pas les outils non plus d'un... Que ça soit un thérapeute ou un... Non, mais c'est pour vrai. Non, non, oui, non. T'sais, c'est des grosses questions. Regarde, mais j'ai aussi un outil, Bodé. Non, mais toi, t'as rien. T'as barangé pour rien. Je pense à moi, t'sais, t'sais, moi, pendant ma dépression, c'était les premières années du podcast, fait que j'étais full en dépression puis j'en parlais tout le temps. Puis de la manière que j'ai guéri ma dépression, c'est en me saoulant en public. Bravo. C'est la pire façon. Bravo. Mais là, j'ai tellement de monde, t'sais, qui m'écrivent de... Hey, tu m'as aidé avec ma dépression. Puis là, je suis tout le temps comme... J'espère, je suis comme... J'espère qu'ils me demandent pas un conseil parce que... Mon conseil, c'est bois dans ton bain. Ça marche. Bois dans ton bain? Dans ton bain. Wow. Ah oui, c'est le fun à la crise. J'imagine. Quand ça va pas bien, tu bois dans le bain. Je voulais me suivre puis à ce temps, je suis saoul tu sais que j'ai un. Si tu veux t'ouvrir les veines, si tu veux t'ouvrir les veines, t'es déjà comme bien placé dans le bain, c'est comme parfait. Non? C'est l'idéal. Qu'est-ce que tu veux dire? Chris, c'est devenu dark, rapidement. Puis tu t'es pas des... Je t'es pas des... Moi, je faisais des petites blagues de bon goût de... Mon ami qui s'est fait assassiner par son monon homophobe. Puis là, toi, tu rentres le suicide là-dedans. Veux-tu que je continue de parler des photos de punis que je reçois? J'aimerais ça, oui. Mais tu sais, quand t'as fait ton affaire à radio... Mon affaire. Ton affaire. Ben, ton affaire. Excuse-moi. Mais c'est pas vraiment un coming out vu qu'il avait déjà fait son coming out. C'est un coming out public un peu. Je déteste le terme anyway. Coming out. OK, mais tabarnak, il va en dire un mot. Il est susceptible. C'est ça, le mot. Mon acceptation de moi. Parce que je voulais pas appeler ça une chronique. Parce que c'est pas une chronique. C'est une... Puis c'est pas... Tu sais, je voulais pas dire ton segment. Fait que ton affaire. Ouais, ouais, c'est parfait. Ton affaire. Fait que là... Mais là, je sais même pas de quoi je parle. Quand j'ai fait mon affaire... Je sais même pas de quoi je parle. Les photos de pénis. Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est impossible que... Ouais, c'est ça. Des photos de pénis. C'est comme, tu sais, quand t'es knockard puis là, ils mettent du sel puis ça te réveille. T'as dit photo de pénis. J'ai fait... OK, là, je m'en rappelle. Ça m'a... Ça m'a révélé. Bien, les joueurs... J'ai fait comme une whiff de batte. Les joueurs de la... Les joueurs de la NHL, quand ils se font ramasser avec une motion cérébrale sur le banc, photo de queue. Ah! Ils se réveillent. Mais... Ouais, c'est impossible que quelqu'un entende ça puis qu'il t'envoie une photo de queue. Non, j'ai pas eu une photo de queue d'emblée, mais... Mais deux semaines après. Non, non, mais le lendemain, là... Sourds tes réseaux de rencontres, là. Oui, oui. Non, non, non. Messenger, man. Arc. Non, non, ça m'a pas fait arc. Non, non. Hé, la gang, j'étais en mode découverte, là. Moi, j'accepte tout ce qui parle. OK, excusez-moi. C'est que toi, t'étais trop content. Ouais, puis attends, il y a une affaire aussi, c'est que faire un coming out, un changement de vie... Acceptation de ça. À 41 ans, là, t'as une fucking urgence de vivre qui décolle avec ça. Puis aussi, j'y perdrais juste... Tous mes filtres. OK. Fait que... C'est comme si je découvrais, genre, là, que j'aime le jus, là, tu sais. Ouais, tu le crierais sur tous les toits. Ouais, puis j'en puverais du jus. Ah, oui, puis tu nous cosserais. Lui, c'est ça, c'est du jus. Là, tout le monde m'envoie des photos de jus, puis je suis comme... Des photos de jus. Coyave. Ah, oui, tu irais dans des orgies de jus. Des orgies. Des orgies. T'as-tu été dans des orgies? Ça se dit dessus? T'es pas obligé de parler dessus? Ah, ça se dit. T'as-tu été dans des orgies? Pas loin. J'suis allé, j'suis allé. T'es allé? Ouais. Mais là, on part de... Comment ça marche? Wow, ça va vite, là. T'as un événement Facebook, puis... Euh... Attending. Quand t'arrives... Quand t'arrives, c'est-tu comme à boucherie, tu prends un numéro? Mais je peux vous le conter, si vous voulez. OK, ouais. C'est certainement... Hein? Ben, c'est parce que là, c'est ça, c'est que j'ai une urgence de vivre, puis je dis oui à toutes. Aussi, c'est ça l'affaire. Proposez-moi n'importe quoi. Je dis oui. Ah, j'ai pissé, c'est du monde. Que... Que du monde qui voulait se faire pisser dessus, ou... Non, non. Ben oui, ben oui, ben oui. Urgence de vivre! Dans le métro, est-ce que... Non, mais le sauna, c'est qu'il y a un gars qui m'a écrit suite à ma... Parce que c'est ça, il y a du monde qui m'a écrit suite à mon segment radio, puis il m'a dit... Puis là, ils ont dit, voilà, voilà, voilà. Le sauna. Non, non, écoutez, c'est qu'il y en a un qui m'a écrit, on a vu quelque chose que toi, moi puis mon chum, c'était deux straights qui ont laissé deux femmes avec des enfants, puis qui se sont trouvées manées sur Grindr, je pense. Puis ils sont ensemble, puis il y a deux, ils ont cinq enfants, mais c'est des anciens straights. Fait qu'ils m'ont juste écrit puis m'ont dit, on te comprend, Bodé, on a vu quelque chose que toi, puis si tu veux en parler, on est prêts à te rencontrer. J'ai vu neiger, là, ça veut dire du confort ensemble, les trois. Fait que j'ai dit oui. C'est vrai, moi, j'aurais... Mais toi, tu savais qu'ils voulaient fourrer. Parce que moi, pour vrai... Il n'y a aucun gars qui t'écrit puis t'a demandé comment ça va. Non, mais quelqu'un qui m'écrirait faire, hé, j'ai vécu ce que t'as vécu, si tu veux en parler. Moi, je serais le genre de naïf, j'arriverais pour en jaser puis là, je serais comme il y a trop de cul dans ma face. Je voulais... Je voulais parler. Va dans ton bain, Mike, on va parler de ta dépression. Fait qu'attends, mais... Fait que ces gars-là m'ont invité à souper, je suis allé manger avec eux, je suis compté nos vies puis là, il y avait de quoi, il y avait de quoi, il y avait de quoi à 11 heures, c'était donc important. Puis là, moi, je pensais qu'on allait... Qu'est-ce que vous avez à 11 heures? Ah, oui, on a un événement un peu kinky avec un dress code. Oh! Un dress code? C'est quoi ça? Ouais, ça vient tout le temps un peu en orgie. Y avait-tu un kit pour toi? Attends, non, c'est ça, je lui demande, mais c'est quoi le dress code? Il dit, c'est harnais et jocks. Je ne savais pas ce que c'était. Jocks? Un jocks, c'est comme un jack strap. OK, c'est de l'escalade, pour ça, là. En cuir, là. En cuir. Puis le harnais, c'est juste comme un affaire ici. Avec quoi, pour cacher les mamelons? Non, ça ne cache rien. OK. Mais ça sert à quoi? Pour vrai, je pense que ça sert juste à pogner le gars pendant qu'il le faut, en arrière. Mais je ne suis pas sûr, parce que tout le monde met ça. C'est comme une pogner. C'est une pogner à ce demi. Une pogner à cul. Une pogner à cul. Mais en même temps, elle est top, ils en mettent une aussi, fait que je ne sais pas si c'est vraiment... Tu me prends-tu pour une valise? Tu me prends-tu pour une valise? Wow! Mais je pense que... Ça, c'est la première date. Vous soupez... Oui, oui, oui. Première date, oui. Là, il n'y a rien qui se passe. Vous soupez, il faut qu'on y aille. Il explique, on va là, à cette affaire-là. Fait que là, il m'explique ça. C'est ça, le dress code, puis ça va être tout un peu en orgie. Fait que là, je suis de même. Puis là, il dit, on se nous juge. Si je vous juge, je veux y aller. Wow! Mais j'ai pas de kit. T'as-tu emprunté, là, comme ça? Non, il a dit, on va aller magasiner en face. On mangeait, on soupait dans le village. Ils m'ont emmené chez Priap. J'ai essayé des affaires. Qu'est-ce que c'est bizarre, ça? Moi, je suis né, là, chez Priap. Ma mère a accouché au Priap. Non, non, non. Elle a accouché sur un dildo. Un masque de chien. Ils m'ont sorti avec un fouet. Mais non, non, je suis né dans le village, puis visitation Sainte-Catherine, vraiment au cœur du village gay. Puis là, tu sais, je suis passé devant le Priap, mettons, tous les jours de ma vie, je suis jamais rentré. Mais ça doit être très curieux. Pour ceux qui savent pas, c'est un magasin de vêtements de cuir, essentiellement. Oui, oui. C'est ça. Oui, puis c'était bizarre parce que, tu sais, t'es encore, même si je suis sorti puis je le dis à tout le monde puis j'ai pas de cachette, il y a encore un fond, est-ce que c'est d'hétérosexuel qui veut cacher des affaires, fait que j'étais pas bien dans cet endroit-là. Puis là, essayer ça devant deux gars que je connais depuis deux heures puis un vendeur qui est comme « Ça fait vraiment bien. » En plus, c'est pas comme essayer une chemise, là. Non. C'est... T'es ta poêle, est-ce que... Tu te mets dans le fond et te dis que ta queue elle est belle dans un petit sac. Attention. Tu sais, j'ai une très belle queue. Attention. Cela dit, j'ai refusé, moi, le joke. Là, juste, j'étais pas à l'aise. J'ai dit non, moi, je vais y aller en jeans. Tu voulais des boxers. Non. Si je vais en jeans puis en chest avec le harness correct puis on se dit oui, mais tu vas être overdressed. Genre, ça sera ça. Ah, ouais? Ça sera ça. Ça sera ça. Tu vas être lesti de coincer. Ouais. Tu vas être lesti de coincer avec son ordinateur. C'est l'équivalent d'aller dans une plage de nudistes avec un béret. C'est grave. Overdressed. Overdressed. Mais les jeans ont pris le bord en tabarnak. Ah, ouais, toi, t'es là. Quand je t'arrivais là, ça, c'est... Mais ça, c'était dans une maison. Je peux pas vous dire. Non, non, mais mettons... Imaginez une vieille usine désaffectée. Vous avez fourré dans Shop Moulson. Ça serait malade. Genre. Imagine-toi, il fait noir, il y a du... Non, mais c'est industriel, t'arrives là. Très industriel, très noir, il y a des chandelles, c'est bizarre, il y a des masses de chiens, il y a un DJ, il y a un gars qui fait du bandage, une démonstration, des russes fontâchés. C'est weird. Puis tout le monde, ben, à poêle, c'est pas à poêle, ils ont jocks et harnais, mais au vestiaire, t'enlèves ton manteau, ton t-shirt, tes jeans, c'est fucker à tabarnak. Ah ouais, c'est vrai. Pense à ça. Je pense qu'ils ont bien payé, le monde au vestiaire, dans cette partie-là. C'est où que... Ça sera pas loin. Le gars ou la fille du vestiaire, c'est où que tu mets tes cartes de crédit puis ton cash? Tu laisses tout ça dans tes poches au vestiaire? Ils donnent un support avec un sac, un sac en plastique. Tu mets tout ton stock dedans. Puis quand tu donnes ton coupon, ils te redonnent ton manteau puis ton sac. Mais tu gardes un sac en plastique toute la soirée, c'est comme ta sacoche, non? Tu mets ton stock dans un sac puis elle prend le sac. Non, mais pendant la soirée, ton cash, tu mets où? Pour aller au bar. Y a-tu un bar? Oui, t'as raison. Moi, j'avais encore mes jeans, fait que j'avais mon argent dedans. Ou tu troules tes 20$ dans l'urette? La beauté de ça, c'est que tu payes avec un 5, mais vu qu'il est rouge à cause du 100, on dirait un 50. Pourquoi du 100? Pourquoi du 100? Non, mais si tu te rends du papier dans l'urette, il va clairement avoir du 100. Je n'ai jamais essayé, je n'ai pas le goût. Ça, c'est une affaire que je dirais non. Je dis oui à tous. Non, mais non, t'as-tu la paie de poche? Tu peux payer avec ta poche? La paie de poche. Quand j'ai magasiné les harnais, la paie de poche. Quand j'ai magasiné les harnais, il y en avait avec un zippo puis une poche dessus. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais mes jeans, fait que je payais comme ça. Oui, OK. Puis là, il y a aussi un rideau. Moi, j'étais accompagné, je répète tout seul. Ces gars-là, c'était comme mes coachs de cul ce soir-là. Tu comprends? Puis là, ils m'ont montré tout ça puis là, il y a des rideaux en velours. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Viens voir. En arrière, des rideaux. C'est ça. On ouvre les rideaux puis il y avait genre 80 gars qui fourraient. Eh tabarnasse. Je ne sais pas comment vous le dire. As-tu compté ou t'as estimé? À l'œil, là, c'était 80. Ça peut être 60. Oui, non. Mais beaucoup de... Tu sais, Human Centipede? Je te fous, tu me suces, je te mets le doigt dans le cul, on se freine. C'est comme il faisait le train. Il y avait-tu la petite chanson de la tête? Oui, mais ça a bougé! Mais ça bougeait, là, mais ça ne se déplaçait pas. OK. C'est ça que je veux dire. Fait que toi, tu vois ça, tes capotes. Toi, ça fait... Oui, capote. Capote, ça porte un mot-clé important. Oui. Oui, il faut se protéger dans la maison. Parce que moi, quand les gars m'ont... Ça fait neuf minutes que t'es sorti du garde-robe quand t'as vu ça. En gros, là... D'ailleurs, les gars au restaurant, ils m'ont dit, hé, tabarnak, t'es grime en estie. Toi, tu viens de sortir du garde-robe, là, tu veux aller dans une orgie. Oui. Je dis oui à tout. Ah, je peux pas croire, je suis conscient. Oui, t'es comme un gars qui reste deux semaines à vivre. Ah oui, oui, j'ai le cancer, force terminale. Ah oui. Fait que là, toi, t'arrives, tu vois les gars qu'il faut, ça prend combien de temps avant que t'embarques? Où t'es-tu embarqué? Où t'as-tu... Parce que tu veux pas être le style weirdo en jeans qui regarde. T'sais, ils vont faire, un moment donné, ils vont faire, c'est clairement une police. C'est toutes des bonnes questions. Puis je peux te résumer ça très, très simplement. J'arrive dans un rideau, je vois ça, je suis bandé, là. Urgence de vivre! Fait que, j'ai dit au gars qui m'accompagnait, c'est correct, je vais m'arranger. Partez vivre vos vies, là, je comprends. Ah, tu voulais même, toi, t'as dit au gars, regarde, j'ai compris. J'ai plus besoin de tous autres, j'ai plus besoin d'accompagnement. Tu parles s'il était laid, un peu, les deux jours? Non, non, il était cute. Il était cute. J'ai enlevé mes jeans. OK. J'avais des bobettes. T'avais-tu des bobettes? Ouais, des belles bobettes blanches. OK. Hein? Puis là, parce qu'il y a plein de divans puis il y a comme plein, c'est weird. Fait que t'étais assis en bobettes. J'étais assis sur un divan en bobettes. T'avais un drink? J'avais un drink. Ouais, j'avais une bière, oui. Sur ta queue, ta bière. C'est combien? Hé, question stupide. Ça coûte combien, une bière dans une place de... T'as-tu des prix du Centre Bell? Non, non. C'est genre... Non. C'est genre... C'est genre... C'est genre 5$. OK. Il y a un coverage charge de 40$. Hé, tu sais, t'as pas amené de la boisson d'ailleurs. Où c'est que tu vas à cacher? Sans ta queue de ton urette. De ton cul. Il y en a qui pourraient s'en mettre dans le cul, je vais te le dire. C'était du vin blanc? C'est de la sangria. Hé, c'est ça. J'en ai vu des culs soit là, je peux te dire qu'il y en aurait qui pourraient amener un vignier même. Oh! Ah, pardon. Ça, c'est un... Ça, c'est un gag de Power Top qui parle de rectum lousse pis il fait... En jugeant. J'ai dit, il y en a des gays qui ont le cul cela. C'est mes réflexes hétérosexuels. Mais bref, c'est ça, je me suis assis pis je suis parti pas longtemps près. OK. Mais tu l'as vécu qui est quand même une initiation que je qualifierais d'assez intense par le monde. Oui, intrusive. comme initiation, je te le dirais. Oui, c'est faire... J'aimerais ça être humoriste. Tiens, fais un gars-là juste pour elle. Tu l'animes. T'animes un gars-là juste pour elle. C'est un très bel exemple. Mais revenons au capote parce que j'ai trouvé ça quand même assez étrange et surprenant que personne se protège dans ces places-là. Ah! Oui, personne. Voyons donc! Mais attention! 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 Oui, c'est ça que je vais parler de juger pis je vais pas recevoir de la hate. Attends, j'explique. Tu as dit que t'es un top. Oui. Fait que chaque personne t'a vu fourrer, c'est toi. Fait que c'est juste toi qui n'avait pas de condom. Là, là, je regardais tout le monde fourrer ensemble. Personne n'avait de condom. Non, j'ai pas vu de condom là. Vraiment? Moi, j'en voulais des capotes pis les gars au restaurant avant m'ont dit non, il n'y a pas de capote là. Tout le monde est sur la PrEP. Je vous l'expliquais tantôt c'est quoi. La PrEP? C'est un médicament que les gays prennent pour pas pognir le sida. OK. Ça existe. Mais toutes les autres maladies vénériennes. Oui. T'es punk. Exact. OK. Puis, moi, je voulais pas parce que moi, je suis pas sur la PrEP. Je vais pas prendre ça sur un médicament. T'es pas sur la PrEP? Je suis pas sur la PrEP. OK, je suis sur la PrEP depuis 11 ans. Fait que moi, je fais des capotes pis... Si t'en veux de la pochère depuis qu'Yann a le sida, il y en a beaucoup dans son local. Ah, c'est beau ça. Il y a... Astique! Fait que j'ai pris des condoms à... J'ai pris là pis ils en donnent. Fait que je me suis pris un paquet de capotes en me disant il y en aura pas tout le monde va fourrer à capella qu'on appelle dans le milieu. Bon, vrai? Moi, je dis ça. Ah, OK. Hé, mais toi, toi, par exemple, tu devais... Tu leur disais-tu parce que ça doit être excitant de... Vu que t'es nouveau fait que t'es comme la vierge. Il y a personne qui se parle là-bas. OK, fait que... Fait qu'ils savaient pas que t'étais vierge. Le monde parle pas. Sauf un qui m'a dit « Excuse-moi, t'es-tu Félix Surcote? J'ai vu ta vidéo ce matin de Coming Out. C'est ça, le cul à l'air. Bonsoir. » Puis je suis parti. Il y a vraiment un gars qui m'a dit ça. Les gens parlent pas. C'est juste comme... Ouais, c'est très « Eyes Wide Shut ». Il y a-tu de la musique vraiment forte, là? Ouais, je pourrais dire ça. Ouais, ouais. Il y a un gros... Cotton Eye Joe. « Ben, tu viens du cap, ma joe! » Est-ce que c'est pas sexy? En loop. Quatre heures. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. La toune qui fitte le moins avec du sexe gay. Cotton Eye Joe. « Ready to come » « Si, tout est là. » « Ready to come » « To Cotton Eye Joe. » Il dit « Comme c'est Joe » « Venez dans l'œil. » « Cotton Eye. » « Cotton Eye. » « Puis les yeux de coton. » « Ouais, il m'a venu dans tes yeux. » « Je pense que c'est ça. » « Je pense que c'est ça. » « Je sais pas. » « Bref, moi, je me suis protégé. » « J'ai juste ma soirée. » « C'était important pour moi. » « Puis il y a du monde qui ont refusé de fourrer avec moi parce que j'avais une capote. » « Si tu parlais pas à personne, puis toi, ton bonus, c'est que t'étais comme la petite vierge. » « La nouvelle. » « La nouvelle. » « Parce qu'ils se connaissent tous. » « Mais là, si personne parle, t'es le gars en jeans qui veut mettre une capote. » « Chris. » « Il y a tout le monde qui faut. » « Puis toi, t'es en jeans, c'est un petit bobette blanche. » « Personne parle. » « Il arrive, tu fais... » « C'est là que... » « Moi, je pense plus que... » « C'est comme premier mot. » « OK. » « Premier mot. » « Non, mais t'as raison. » « Ça pourrait être dissuasif. » « Mais c'est là que le power top rentre en ligne de compte. » « J'ai juste su à me sortir le bat puis ça s'est garroché. » « OK. » « Je vais pas me penser bon, là, mais... » « Fait que t'as un beau pénis. » « Ça marche. » « Pas décevant. » « Je l'ai vu, Félix, ton pénis. » « Mais c'est vrai. » « Tu me l'as montré. » « Il est tellement fier de son pénis. » « J'ai-tu montré ton pénis. » « Mais en photo. » « Mais non, en amie. » « En photo, en amie. » « Non, mais j'étais d'accord. » « J'étais d'accord. » « Oh, il voulait. » « Tu veux-tu voir ma gueule ? » « Ben oui. » « C'était où, donc ? » « Je t'ai montré ça où, donc ? » « C'est-tu avant ou après ? » « On est allé voir Cavalia. » « Oui. » « On regardait les chevaux. » « Oui. » « Puis là, il a fait... » « Il est pas si gros que ça. » « Regarde. » « Non, je sais plus. » « C'était... » « Pour vrai, pour vrai... » « Oui, j'avais des jeans et une capote, mais je me suis sorti le pénis et ça a pris cinq secondes et ça a pas rapport à moi. » « Mais c'est une place à ça. » « Ça saute de ce que tu sais. » « Mais j'ai entendu dire que les places à orgie, je suis jamais allé, là. » « C'est pas une bonne rumeur. » « C'est pas une rumeur. » « Par... » « Mais ouais, ça commence à... » « C'est là que tu vois que... » « Ça te change du... » « Pour vrai, il y a... » « Il y a pas... » « On est tous pareils, mais... » « Ça, c'est quelque chose dans le monde hétéro qui est moins commun. » « Tu sais, il y en a... » « Oui, définitivement. » « Mais ça... » « C'est drôle parce que dans Cruising Bar puis dans Série Noire, la manière qu'ils font le portrait de ça, des soirées, puis des orgies gays, tu sais, je me disais « C'est tellement cliché. » « Mais en fin de compte, avec la description, en fait, c'est en plein l'image de ce qu'on voit dans notre cinéma. » « C'est très cliché. » « Puis tu sais, imagine tout le monde avec un Arnett Cuir. » « C'est fucking cliché, là. » « Mais tu sais, dans un contexte d'orgie, mettons, hétérosexuelle, considérant que les gens, disons, qui sont tous hétéros, tu as la moitié du monde qui s'offre à toi. Tu sais, tu as 50 gars, 50 filles, mais là, dans un contexte gay, ça double. » « Mais puis c'est pas juste à l'orgie, là. » « Après ça, il y a des tops, des bums. » « Ça devient rapidement tout une situation. » « Sur Instagram, quelqu'un me parle, un like, Messenger, Grindr, Tinder, des orgies, tu vas au restaurant. » « Pour vrai, ça n'arrête plus. » « J'aimerais te dire que ma vie est sans queue ni tête, mais ça serait juste à 50 % vrai. » « Je la parle. » « Ça y va par là. » « Puis c'est étonnamment facile. » « Je découvre tout ça puis je m'amuse. » « Une chance de vivre. » « Une chance de vivre. » « Puis c'est quoi les réseaux sociaux? Tu es sur Tinder, Grindr? » « Tinder, c'est juste hétéro. » « Non, je pense que... » il y a aussi... » « Ah ouais. » « Tu peux être bif. » « Ah, je savais pas que Tinder... » « Je pense que tu n'as juste pas le droit de mettre des animaux pour des enfants, mais tu peux mettre gars... » « Parce que Tinder, c'est une copie... » « Grindr est arrivé en premier, puis après, « Tinder, est une copie de Grindr. » « Fait que là, si Tinder... » Grindr est arrivé avant Tinder? » « Grindr était avant Tinder. » « Ah, je savais pas ça. » « Ouais, parce que moi, quand Tinder est sorti, j'avais dit à quelqu'un, j'avais fait, « Chris, on devrait sortir une copie gay de ça, on ferait du cash au bout. » « Wow. » « Puis là, ils m'ont dit, en fait, non, ça existe depuis un bout, ça s'appelle Grindr. » « Ah, fuck. » « Fait que là, si Tinder a copié Grindr, puis en plus des copiés, ils font, « Ah, nous autres aussi, c'est pour les gays. » « Non, mais c'est parce que... » « Non, c'est deux niches. » « Grindr, c'est très cul. » « T'as-tu fourré dans une niche? » « C'est sûr. » « Mike, je dis oui à tout. » « Y'avait la laisse. » « Non, mais Grindr, c'est plus cul, puis Tinder, c'est plus relationnel. » « De ce que moi, j'en ai compris, là. » « Je suis nouveau là-dedans. » « Hein? » « Ah. » « Tinder, j'ai l'impression que c'est juste... » « Non, mais je comprends ça. » « Grindr, c'est comme assumer vraiment... » « Oui, parce que Tinder, on voit des visages, les gens se textent, « Tu me plais, il y a un match. » « Grindr, c'est juste des culs, puis des bats. » « Oui. » « Mais ta photo de profil, c'est-tu ta queue? » « Je n'ai pas de photo de profil. » « Ah, c'est-tu. » « Ça serait, hein, que ta photo, ta photo Grindr, c'est juste toi avec n'importe quelle personne. Toi, toi, puis Alice, Robbie. » « Avec un condom sur ton doigt, genre, je me protège. » « Moi, c'est comme t'as un GPS, ça te dit les gens qui sont proches, puis là, tu peux le chater. » « Ouais, ben, c'est marqué Félix est à un mètre de... » « Ben, un mètre, ça serait proche, là, mais... » « Félix est assis situé. » « Bon, ben, je vais y parler. » « Félix est assis situé. » « Félix est assis situé. » « Mais genre, tu vois pas sur... » « Personne. » « Tu vois sur une map... » « Où est-ce que les gens... » « Non, OK. » « C'est en ordre... » « C'est géolocalisé. » « Ouais. » « Fait que le... » « En ordre du plus proche au plus loin. » « Fait que c'est vraiment genre... » « Le goût de fouiller. » « Fait que le plus proche vient... » « Exact. » « C'est malheureux. » « Hé, pour vrai, là, quand tu fous le plus proche, ça doit être décevant. » « Souvent. » « Ouais, ben... » « Pas souvent. » « Souvent, tu prends pas le plus proche. » « Tu mets un peu plus loin pour avoir plus beau. » « Imagine-toi un Uber Eats que c'est la bouffe la plus proche qui te piche dans la face. » « Ah! » « Wow! » « Juste ce qu'il traîne le plus proche. » « C'est sûr, c'est pas bon. » « Fait que là, tu peux écrire à ces gens-là directement. » « C'est très animal. » « Grindr. » « Allô. » « Allô. » « Tu cherches pour quand. » « T'es où. » « Qu'est-ce que tu veux. » « Ruff, ruff. » « Puis là, tu... » « Puis après, t'échanges une photo ou deux puis c'est réglé. » « En 10 minutes, tu peux me faire toucher là, là. » « Tu peux-tu écrire... » « On l'essaye. » « À soi. » « Ah oui, oui, oui. » « Essaye-le. » « Mon cellulaire est dans la loge de mon manteau. » « On peut-tu aller chercher son cellulaire ? » « Non, non, c'est gênant. » « Non, c'est gênant. » « J'aimerais ça. » « Aussitôt que... » « Ah oui. » « Puis... » « Bon. » « Aussitôt que le monde m'a dit dire « Qu'est-ce que tu cherches, il faut qu'il écrive l'homme de ma vie. » « Je cherche la romance. » « La romance. » « Ça me fait chier parce qu'il va réussir à se faire sucrer en deux secondes. » « C'est sûr. » « Ben, en tout cas, moi, je suis rendu papa, Mike. » « Ouais, toi, tu viens. » « Tu viens d'avoir un... » « Ah ouais. » « Toi, t'as eu... » « Ta blonde vient d'accoucher, fait que t'es un « Power Dad. » « Je suis Power Dad. » « Ah ouais. » « Ah, pardon. » « Ouais, c'est... » « Power Dad. » « Ouais, ça fait trois mois. » « Ouais, ton... » « Ton enfant est né à 4 livres. » « 4 livres et demi. » « Puis là, elle a 8 livres. » « Ça a l'air weird, mais j'y avais dit avant. » « Non, non, mais je suis bon, je suis bon pour devenir... » « C'est pas une notice des poids de bébé. » « Non, mais c'est ça, elle est née très, très petite. » « Elle est née 17 à 5h40. » « 13 novembre. » « Ouais, elle est super petite. » « À combien de mois? » « À 36 semaines, fait que comme un mois avant, mettons. » « Un mois avant. » « OK. » « Je pensais, tu sais, un mois d'avance, je pensais qu'elle allait être plus petite que 4 livres. » « Je pensais que ça allait être genre... » « Ça dépend vraiment, mais tu sais... » « Non, non, mais t'es quand même petite. » « C'était-tu dangereux au début que vous l'avez perdue? » « Non, mais c'est sûr qu'ils l'ont gardée plus longtemps qu'un bébé normal, dans le sens qu'ils ont fait un paquet de tests, voir si, je sais pas, l'oxygène, tout ça, était bon. Elle a pas la jaunesse, les réflexes sont bons. » « Non, non, non. » « Mais elle est en pleine santé. » « C'est cool. » « Ouais. » « C'est cool. » « J'attends qu'elle ait 14 ans pour lui apprendre « je suis gay. » « Ça serait magique. » « Mais pour l'instant... » « Juste pour le gag. » « On va faire semblant que j'aime. » « Pour l'instant, on va dire que j'aime maman. » « Ça ferait... » « Pas vrai, ça ferait un bon show de caméras cachées. » « C'est juste des parents qui annoncent à leur famille. » « Ah, mon Dieu. » « Mais ça serait mieux pas des enfants. » « Genre du monde qui annonce à leur père qu'ils sont gays. » « Mais juste un show de caméras cachées. » « Ça, j'écouterais en estime. » « On parle encore de ça? » « Ouais. » « Non, on parlait de son bébé. » « Il y a pas juste toi dans la vie, man. » « OK. » « Fait que là, tu sais ça, on veut peut-être être sur Grindr, mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui veut te fourrer, il faut que tu sois super... » « Explosive. » « Non, mais moi, je pense que c'est mieux long terme. » « Tu sais que tu veux... » « Tu cherches une relation à long terme. » « Oh non, on veut pas blesser des gens. » « On va rassemblant des choses. » « On dit de la vérité. » « As-tu déjà sucé quelqu'un pendant un podcast? » « C'est un bon pick-up line, je trouve, là. » « As-tu déjà sucé quelqu'un pendant que Mike Ward à côté fait... » « Je suis pas sûr, je suis à l'ice. » « Attends. » « Attends, là. » « C'est parce que là, vous vous voyez pas, mais il y a genre... » « C'est marqué à l'instant, là. » « Il y a huit personnes dans la salle, dont Arnaud et Mike. » « Là, Chris, mon téléphone, elle n'arrête pas de vibrer, conlisse. » « Je viens de recevoir une photo. » « J'ai rien fait, là. » « J'ai juste ouvert l'appli. » « Tu as reçu une photo. » « Sacrement. » « J'ai reçu une photo. » « On l'ouvre-tu? » « C'est-tu... » « Oui, oui. » « Non, non ! » « Il faut le montrer au monde. » « Non, 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 non. » « Ah, conlisse. » « Non, on le montra pas au monde. » « C'est parce que c'est un de mes amis, puis il est ici. » « Oh, wow. » « Ah, mais sont belles tes photos, man. » « Fuck, c'est ça. » « Bravo pour ton pénis. » « Ah, conlisse. » « C'est bravo pour ton pénis en voyant son pénis. » « Il vient d'envoyer son pénis. » « OK. » « Bon, parfait. » « Moi, je trouve ça, c'est une affaire, là, que tous mes amis gays, j'ai tous vu leur pénis sans vouloir. » « C'est vrai? » « Oui. » « Toutes mes amis gays font, je suis sur tel site, blablabla. » « Là, ils montent deux photos après deux photos. » « J'ai une photo de la queue. » « J'ai jamais vu une photo... » « Oh, sacrament, man. » « Chris, prévenez-moi quand tu fais ça, tabarnac. » « Regarde, c'est ça, c'est bien. » « Ah, mais tu veux pas... » « Je veux pas voir ton pénis, ça. » « Ça, c'est mon pénis. » « C'est pas à l'aise. » « Mike, ça, c'est mon pénis. » « C'est pas à l'aise. » « Viens dessus. » « Un beau pénis. » « Un beau pénis. » « OK, ça, c'est fait. » « Tu tues ton pénis, pour vrai? » « Ouais. » « J'en ai d'autres. » « Tu veux savoir d'autres? » « Non? » « Ça en a assez? » « Ouais, ouais. » « Hein? » « Non, 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 non. » « Tu veux-tu que je mette les photos après le show? » « Hé, non! » « Ouais. » « Hé. » « Yann, sais-tu... » « Sais-tu ce qu'on devrait faire? » « Ça passera pas vu que c'est sur YouTube. » « Fait qu'ils vont le blurer. » « Mais si tu peux rajouter pour le montage, pour le monde sur YouTube, puis... » « Bien, juste YouTube. » « YouTube, Facebook. » « Mais te mettre, tu sais, une photo de graines longues de même. » « Quand ils montrent sa queue. » « Genre, tu sais, une photo, une graines longues de même, puis des grosses couilles. » « Oh, mais attends, man... » « Non, mais là, il y a... » « Attends, mais... » « Attends, il y a aussi... » « Tu réalises que c'est de même qu'Éric Salvaille a tout perdu, hein? » « Juste... » « Il faut pas... » « Il faut pas montrer ça à tout le monde. » « T'sais... » « Ah, là, là, là. » « Hein? » « Félix, il me dit dans l'oreille, « c'est-tu vrai? » » « Non, 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 non. » « C'est le joke, c'est le joke, c'est le joke. » « C'est pas sur mon épaule. » « Je force personne. » « Moi, je m'offre. » « Non, non, mais c'est concentrant. » « Non, mais j'ai demandé d'aller chercher ton téléphone. » « Moi, j'accepte les propositions. » « Je dis oui à toutes, mais je force personne à rien. » « Mais là, comment ça marche, Grindr? » « Fait que là, là, t'as du monde. » « Ouais. » « Pas loin. » « Attends, maintenant, on va aller voir qui qui est proche. » « Tu veux dire qu'on fasse ça? » « Qui est proche. » « Ah ouais, parfait. » « Qui est gardé. » « Flèche en bas, ça veut dire qu'il est bottom. » « Déjà, là, ça me plaît. » « Ah ouais, c'est le même, ça marche. » « Flèche en bas, bottom. » « Flèche en bas. » « Y en a-tu une que c'est de même pour n'importe quoi? » « Quand c'est les deux bars, ça veut dire qu'ils sont versatiles. » « Donc, ils sont top et bottom. » « Ils sont ambitieux. » « Le petit ours, là, ça veut dire qu'il aime le miel. » « Ça veut dire que c'est un bear. » « Ah, c'est un bear. » « Il est poilu. » « Il aime le miel. » « Mais regarde, il est beau, lui. » « C'est un beau gars, ça, hein? » « Ah oui, c'est un bel homme. » « C'est un bottom. » « Fait qu'il y a des petits pictogrammes pour tout ça. » « Bottom. » « Ouais, mais ça, c'est long à comprendre tout ça. » « J'ai fini par catcher. » « On a besoin de coaching aussi, des fois. » « Fait que là, là, texte, là. » « Lui, il est à côté. » « Je vais lui envoyer une tape. » « On peut envoyer des tapes. » « Envoie une photo de moi. » « Une tape? » « C'est genre, c'est quoi? » « Une tape, c'est ça, gars. » « La flamme. » « Tu penses sur la flamme, ça envoie une tape comme quoi? » « Genre, c'est comme si il faisait... » « Ouais, c'est comme... » « Ouais. » « Il est à 128 mètres, lui. » « Mais Christ, il est dans la salle, tabarnak! » « Ben non, 128 mètres, c'est loin, là. » « Il doit être... » « C'est pas loin, 128 mètres. » « Ben, c'est genre le cinéma, non? » « Il est sûrement dans le cinéma le même. » « Non, il est même pas. » « Il est même pas. » « Hé, tabarnak! » « J'en ai un à 4 mètres. » « 4 mètres? » « J'en ai un à 4 mètres. » « C'est ça, c'est en tour. » « Je pense que c'est un autre de mes amis. » « Parce que oui, maintenant, je sors avec mes amis de la pète. » « Mais là, ouais, fait que là, t'as ton ami que la face est cachée. » « Ouais. » « Je vais aller pisser. » « Moi, je vais voir s'il y a pas un gars qui fait grinder dans les toilettes. » « OK, je vais... » « Là, mais il y a trop de photos de pénis. » « Moi, je suis pas homophobe, mais j'aime pas voir les photos de pénis. » « Non! » « Ben, je suis pas... » « Ça me dérange pas, des photos de pénis. » « J'aime pas ça voir des photos de pénis de monde que je connais. » « Comme même à faire... » « Tu sais, voir des boules d'une fille que je connais, que j'ai... » « Tu sais, je veux pas voir ces boules si c'est pas une relation sexuelle. » « Avis à toutes les femmes qui ne connaissent pas Mike, que vous pouvez lui envoyer vos boules. » « Non, non, mais... » « Tu sais, pour vrai, mettons... » « Tu sais, dans le temps que je suis célibataire, une fille m'a envoyé des photos de boules. » « J'aurais aimé ça, mais... » « Là, à cette heure, je suis fait comme... » « Christ, je te connais. » « Je veux pas voir tes boules. » « Ouais. » « Tu comprends. » « Je comprends, mais en même temps, moi, les boules, je veux juste plus en voir, fait que je te connaisse ou pas. » « Mais toi, toi, mettons, quand... » « Tu sais, t'es sorti du garde-robe récemment, puis ça faisait trois ans que tu pensais le dire à ta blonde, mais ça faisait... » « C'est quand tu savais... » « C'est depuis quand que je suce des queues? » « Non, ouais, ou c'est quand tu savais que tu voulais sucer des queues. » « Ouais, ouais, c'est ronc. » « Tu sais, mettons, ça, c'est une question que je demande à... » « À tout le monde. » « À tout le monde. » « Non, mais à tous mes amis gays qui sortent un peu du garde-robe, un peu en temps, c'est que toi, mettons, quand tu regardais de la pornographie... » « Gay. » « Tu regardais de la pornographie gay... » « Ouais, 100 % depuis toujours. » « Fait que tu le savais que t'étais gay. » « Tu devais avoir... » « J'avais un petit doute, là. » « Ouais. » « Mais... » « Ouais. » « Ouais, ouais, oui. » « Non, mais c'est que c'est... » « Non, mais il y a... » « Là, on niaise, mais il y a tellement plein de nuances et de zones grises. » « Mais ouais, ma pointe, c'était que gay. » « OK. » « Ouais. » « Hé, Chris, fait que toi, tu devais effacer ton historique... » « Hé, tabarnak. » « Tout le temps, là. » « Mais en... » « En fait, j'avais un ordi pour le sexe puis un ordi pour tout le travail. » « OK. » « J'ai réglé ça de même. » « C'est vrai. Ah, ouais. » « Ouais. » « J'allais pas sur la pointe sur tous les ordis de la maison, là. » « T'sais, à un moment donné, t'sais, t'as des enfants aussi, là, l'iPad, ils tombent sur des affaires. » « Ouais, l'ordi dans le salon, ils doivent... » « Aussi, t'as vu des photos de ton bâtre, ça se retrouve dans le cloud, là. » « J'ai pas coupé, il y a un monsieur avec un harnais qui veut te parler, Félix. » « Je reçois des messages. » « Ici, il y a un allô. » « Allô. » « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » « Allô. » « Ah, c'est-tu que... » « Écrit beau sens de la répartition. » « Il est à 3 kilomètres. » « Ben, 3 kilomètres, c'est non, là, franchement. » « Ben, il est sur le plateau. » « C'est trop loin. » « C'est ben trop loin. » « Attends, mais je veux pas voir sa queue, lui, non plus. » « Ben, il y a pas... » « Il y a pas de photos de queue. » « Il y a pas de queue à date. » « Mais, moi, c'est ça. » « J'aime pas ça. » « Ça serait cool qu'au lieu de mesurer en kilomètres, tu mesures en queue. » « Ah, ah! » « Là, t'es comme... » « Un, deux, trois, quatre... » « Ah, quelqu'un vient de me taper, il est à zéro mètre, là. » « OK. » « C'est toi? » « Non. » « Quelqu'un vient de me taper. » « Mais c'est encore ton même ami qui te niaise. » « C'est le même gars qui s'en tôt. » « Ah oui! » « Ouais, ouais. » « Il serait malade d'y descendre du plafond. » « Ben, qu'est-ce que tu fais? » « Hé, 151 kilomètres, là, t'es exagère. » « Quand il y a une queue qui descend du plafond. » « 151 kilomètres? » « Faut vouloir, hein. » « Ben... » « 151 kilomètres. » « Ça fait loin, la pipe. » « Mais en même temps, il y a du monde. » « C'est quoi le plus loin qui est allé pour sucer une graine? » « Une trentaine de kilomètres. » « Mais tu sais, toi, t'es top, mais tu suces des queues, pareil. » « J'aime mieux me faire sucer, mais oui, je suce aussi. » « Pour faire plaisir. » « Si tu suces pas, pis t'es juste top, c'est mauvais pour tout le monde, tu sais. » « Ouais, tu vois, t'as raison. » « Non, mais il y en a qui aiment ça juste... » « Il y a du monde qui aime ça, pas se faire sucer. » « Peut-être, mais je sais pas. » « Il y a une gradation dans la découverte du sexe gay, il y a une gradation. » « Au début, je me faisais sucer par des no-bodys. » « Un moment donné, je me faisais sucer, pis là, je me mette... » « Par des no-bodys. » « Ben oui. » « Des no-bodys, j'ai connaît tout. » « Après, tu as eu des vedettes. » « Après ça, je suis tombé dans l'idéal. » « Là, ça prend... » « Tu t'as gagné minimum deux, Félix. » « Et tu n'es rien. » « Non, mais après, tu te mets à vouloir sucer aussi. » « Après ça, tu ne tombes pas dans la sodomie tout de suite. » « Moi, en tout cas, c'est pas ça qui est arrivé. » « Frenchage aussi, c'est intime, Frenchie, hein? » « Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. » « Tu as-tu jamais Frenchier de garçon? » « Euh, j'ai... » « Ah, j'ai sûrement déjà Frenchier des gars, là, tu sais. » « À vérité, conséquence, là. » « Ah ouais. » « On joue à la bouteille, pis on s'amuse. » « Ouais, ou tu sais, juste... » « Au sein du bar, là, tu sais. » « L'ambiance est bonne. » « Pourquoi que... » « Fait que tu n'es pas capable Frenchier un gars? » « Oui, oui, je suis capable, j'aime ça, maintenant. » « Là, j'aime ça Frenchier un gars, mais c'est... » « Mais au début, tu as... » « Mais il faut que tu mettes ta langue vraiment dans le fond de sa gorge, là. » « Tes power langues, là. » « Non, non, comprenez-moi bien, j'adore Frenchier. » « Tu dises qu'au début, tu n'es tellement pas assumé dans ta sexualité, pis dans ton désir d'aimer les gars, que tu penses que c'est sale. » « Mais c'est intime aussi. » « Ouais, c'est intime. » « T'as raison. » « Ouais, je comprends. » « Fait que toi, ta sexualité, tu l'as appris du film Pretty Woman. » « Tu sais, c'est dans Pretty Woman qu'elle freine, je sais pas. » « Elle dit, j'embrasse pas sur la bouche. » « Ouais, j'embrasse pas sur la bouche. » « Moi, j'ai que des références de 1992. » « Pour ça, ça rentre au temps. » « Ouais, fait que finalement, monsieur, je me fais sucer en 10 minutes. » « Tu fais pas sucer fort fort. » « Ouais, j'en ai un nouveau, là. 6 mètres, là. C'est proche, 6 mètres. » « Mais Christ, je comprends pas. » « T'es ici, là. » « Il est où? Il y a-tu quelqu'un avec des lunettes? » « Toute la salle veut le sucer. » « C'est parce que si j'envoie une tape, il va savoir que je suis qui. » « Ben, je pense que quand il est dans la salle, il sait t'es qui, là, tu sais. » « Non, mais... » « Envoie-y une tape. » « Non, mais 6 mètres, parce que 6 mètres, c'est là, là. » « OK. » « Ou sinon, il est collé sur le mur, là, puis il attend. » « Mike vient d'envoyer une tape. » « OK, on attend. On y parle. » « Je vais écrire. » « Coucou, c'est Mike. » « Écris « Coucou, c'est Mike. » « Coucou, c'est Mike. » « Coucou. » « J'adore. » « Coucou, c'est Mike. » « Avec mon ami Yann qui n'a pas le sida. » « Écris. » « C'est pas vrai que mon ami Yann a le sida. » « Écris, c'est pas vrai que mon ami Yann a le sida. » « Non, mais attends, je peux parler. » « Ah, c'est drôle, t'es sur Grindr. » « J'envoie une photo de Mike avec un gars sur Grindr. » « T'es sur Grindr, t'as une photo de Mike Ward. » « Qu'est-ce que je vis une belle vie, man. » « Ah. » « Mais là, moi, je veux revenir à ton enfant. » « Le sien. » « La fille. » « Oui, mais c'est ça. » « Toi, t'es... » « C'est difficile, on dirait. » « C'est un coup qu'on rentre dans les orgies. » « C'est dur. » « Après, faire... » « Fait pas ses nuits, mais... » « Mais c'est sûr qu'il y a 80 gars qui faut pas de capote, mais... » « Non, mais oui. » « Mais tu veux que je parle de la paternité? » « Oui, ben oui. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire, Mike. » « J'adore ça. » « Tu veux-tu en avoir d'autres, tu penses? » « J'aimerais ça. » « Ça va dépendre. » « Nous, on n'a pas... » « Ça a été long, là, tu sais. » « Ma blonde et moi, on a... » « On a été en procréation assistée. » « C'est comme suite à une cinquième insémination qu'on a réussi à... » « Es-tu ça à prep, ta fille? » « Ah ouais. » « Des jokes de sida avec un enfant de trois mots. » « Il est moins à l'aise, là. » « Non, non, elle est bonne, mais... » « Oui, ça à prep. » « Fait que oui, mais peut-être... » « On n'est pas rendu là, honnêtement, avant de penser à en faire un autre, là. » « Tu sais, ça a vraiment été long, pour vrai, le processus d'avoir cet enfant-là. » « Puis pourquoi qu'elle a été prématurée? » « Sais-tu... » « Écoute, là, c'est technique, là. » « Ma blonde faisait de la pré-éclampsie, qui est une haute tension de grossesse. » « Puis, vu que le bébé était petit, le staff médical a considéré que c'était plus pertinent de l'accoucher... » « Rapidement. » « Plus tôt, parce qu'ils considéraient qu'elle allait plus prendre de poids à l'extérieur. » « Parce que, pour une raison X, elle ne prenait pas de poids dans le ventre de ma blonde. » « Puis, à un moment donné, ils ont pris la pression de ma blonde dans un rendez-vous de grossesse X. » « Puis, ils ont fait, OK, ta pression est dans le tapis. Il faut t'accoucher là, là. » « Puis, moi, c'est un lundi. Je suis « fucking hangover. » « On n'est pas censé accoucher, là. » « Dans le sens, moi, je suis comme, non, 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 on n'accouche pas là. » « Puis, la médecin est comme, on... » « Go, va à la Saint-Chicune. » « Moi, je viens de me faire vomir, là, tu sais, puis je suis vraiment... » « C'est-tu césarienne ou ils ont provoqué... » « Ça a fini en césarienne, mais on a essayé de le faire le plus naturellement possible. » « Y a-tu moyen de provoquer un accouchement ? » « Oui, oui. Tu envoies une hormone qui est l'oxytocine, l'oxytocine. » « Puis ça, ça fait vraiment enclencher le travail, là. » « Fait que la dilatation se fait de manière artificielle, un peu. » « OK. » « Moi, ma blonde, elle a eu deux césariennes. » « Oui. » « Puis, j'appelle encore ma blonde. Vous comprenez de qui je parle. » « C'est-tu comment qu'ils font ça ? » « Parce que ça m'intriguait, comme, là, tu sais, c'est deux fois ouvrir le ventre, là. » « Savez-vous comment qu'ils font ça ? » « D'après vous, ils coupent-tu en haut de la vieille cicatrice ou en bas ou dedans ? » « J'aurais dit dedans. » « En X, OK. » « Ici, on dit en X. » « J'aurais dit dessus, puis qu'il y a déjà une cote. » « Dessus, ouais. » « Il y a des coupes, il l'enlève, puis il y a jette. » « Ils font le tour, il l'enlève tout. » « Puis après, elle a comme un trou, pas de pot. » « Mais non, mais elle te la re-tête. » « Oh, il ramène ça. » « Fait que tu pars de la peau. » « C'est fou, hein. » « Elle a un deuxième nombré. » « Il enlève la vieille cicatrice. » « C'est dégueulasse. » « Est-ce que c'est dégueulasse. » « Il punche professeur Thériault, ça, ça. » « Ah, Yann Thériault, il est en feu, ça. » « Depuis qu'il est rendu prof à l'école. » « Ça, c'est une affaire que tu ferais, toi. » « Tu ferais-tu... » « Prof à l'école, c'est vrai. » « Oui, je pense que oui, j'aimerais ça. » « On a parlé de toi un peu dans le dernier podcast. » « Tu sais, les réseaux sociaux, t'es vraiment un de ceux qui maîtrisent le mieux ça. » « Bien, c'est. » « Puis, toi, t'es allé juste à l'instinct ou... » « Pour les réseaux ? » « Oui, oui, absolument. » « Bien, tu sais, moi, je pense que l'étape numéro un, si tu vas être pertinent sur, peu importe, que ce soit Facebook, Instagram, moi, je suis sur TikTok depuis quelques semaines et j'essaie de devenir populaire sur TikTok parce que j'ai beaucoup trop d'orgueil. Je suis comme « Faut pas que le web m'échappe. » « Mais c'est des enfants de 13 ans qui dansent. » « Oui. » « Mais j'ai quand même 20 000 followers en quelques semaines. » « Oui, ça va bien, ça va bien. » « Non, mais je fais du bon contenu. » « Je fais du bon contenu. » « Trouve-tu ça dur, faire du contenu? » « Tu sais, je sais. » « Ben oui, bravo. » « Oh! » « Moi, à chaque fois que je... » « Calmez-vous, c'est juste 20 000, galisse. » « Non, 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 non. » « Chaque fois que je te vois poster quelque chose, je me dis toujours, « Chris, c'est-tu l'eau ? » « Ça devient-tu comme un devoir ? » « Tu trouves-tu ça pesant de devoir toujours faire quelque chose ? » « C'est moi qui me l'a... » « C'est-à-dire, il n'y a personne, jamais, qui m'a envoyé un inbox, genre, « Elle sort quand, ta prochaine vidéo ? » « Dans le sens, c'est moi qui me la mets, cette pression-là de, comme, avoir une routine, mais il faut être capable de décrocher. » « Mais c'est pour ça que ça marche aussi, tes affaires. » « Moi, là, l'affaire, j'ai remarqué, surtout avec le monde de ma génération, quand, mettons... » « Tu sais, souvent, les plus vieux, quand ils embarquent sur des affaires comme TikTok, tu sens que c'est quelqu'un qui leur a expliqué la veille, c'est quoi, TikTok, pis là, ils ont comme, ils essayent d'être cool, pis c'est juste, ça devient pathétique. Mais il y avait-tu, il y avait une queue ? » « Ben... » « Je pensais que c'était une... » « Mais toi, 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 t'as de l'air naturel, comme si c'était... » « Ben, je trouve que chaque média social a ses propres codes, tu sais. Fait que je vais pas mettre le même contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Des fois, oui, tu sais, je vais pas faire... » « Mais tu sais, j'essaie de comprendre un petit peu comment la plateforme fonctionne, qu'est-ce qui se passe, être au courant de c'est quoi les trends. » « Pis moi, ma démarche, c'est souvent de rire un petit peu, de parodier les codes du web. » « Fait que si, mettons, là, c'est du monde fâché dans leur char, ben moi, je vais faire une version du gars fâché dans son char. » « Fait que j'essaie de jouer un petit peu avec ces codes-là, ou carrément d'innover, tu sais, entre guillemets, mais je le réfléchis beaucoup. « Pis moi, j'ai grandi en ayant une connexion Internet quand même jeune. » « Fait que j'ai grandi avec le web. » « Fait que pour moi, l'exercice d'arriver sur Facebook n'est pas compliqué. » « Je pense qu'il y a certains artistes qui arrivent et ça paraît que c'est leur gérant qui fait « Hey, là, t'es dans la loge, au 10h30, fais une vidéo drôle. » « Pis là, t'es comme, hey, viens me voir en show, on va rigoler. » « C'est mauvais, ta vidéo, t'en regardes ça. » « Non, mais pour vrai, t'en regardes ça, mais rien, tu sais. » « C'est des artistes que j'adore, mais que tu sens qu'ils font du contenu parce que c'est Facebook. » « Mais moi, j'essaie de réfléchir à la patente et de la contextualiser. » « Moi, je pense que n'importe qui qui fait quelque chose parce que leur gérant ou gérante a dit de le faire, ça paraît tout. » « Généralement, ça part mal. » « Oui, oui, c'est ça. » « Tu sais, comme toi, t'as-tu dit que t'as 41 ou 42? » « 41. » « Fait que toi... » « 41 pouces, mais t'as quel âge? » « Mais ça veut dire que le web est arrivé dans ta vie quand t'avais, mettons, 20 ans. » « Oui. » « Fait que toi aussi, c'est... » « Tu sais, c'est un peu comme moi, t'as appris ça adulte. » « Oui. » « Puis, ben, on revient à la porn, là, mais tu sais, c'est aussi... » « C'est aussi ce qui fait en sorte, je pense, que c'est plus... » « Ça a été plus long, peut-être, de découvrir ce que j'aimais. » « OK. » « Ben, c'est sûr. » « Ouais. » « Mais c'est sûr. » « On chiale beaucoup entre la porn, mais... » « Qui chiale sur la porn? » « Ouais, qui? » « On entend chialer. » « Non, non, mais c'est sûr que souvent, la porn, c'est... » « Ben, ça... » « C'est pas toujours éthique. » « Non. » « Ben, tu sais, ça doit t'aider à te définir un peu. » « Mais la porn a tout le temps fait avancer, par exemple, chaque nouvelle technologie. » « Complètement. » « Tu sais... » « Toutes. » « Tu sais... » « Toutes. » « Bêta. » « L'espace. » « Tu sais, mais non, pas toutes. » « Non, mais genre les caméras, les GoPro, le VR, toute la réalité virtuelle. » « Tu sais, pour les... » « Tu sais, dans le temps, VHS, bêta. » « Bêta, c'était vraiment de la bonne qualité. » « VHS, c'était de l'hostie de marde. » « Mais l'industrie du porn, on met le porn sur le VHS. » « Les premiers scratchs à l'snif. » « Porn. » « J'avais assez... » « Moi, là, j'ai... » « Première fois, je suis allé à Ottawa. » « Sixième année. » « Mon... » « Il y avait un des gars dans ma classe qui s'appelait Sébastien, qui était comme un peu un bombe de notre école. » « On... » « On arrive à Ottawa, puis il fait... » « Il y a un magasin. » « J'ai entendu dire, il y a un dépanneur. » « Ils vendent des soussons. » « Tes grattes. » « Ça sent le vagin. » « Puis... » « Il y avait... » « Il y avait acheté... » « Il y avait acheté... » « C'est un dépanneur spécial à Ottawa. » « Il y avait acheté 3-4 soussons au vagin. » « Puis là, je sais comme pourquoi... » « Qui t'achète ça? » « Puis il avait fait... » « Mon père, mon frère. » « Puis là, je fais comme... » « Tabarnak! » « On est en sixième année, est-ce que... » « Puis lui, il magasine des soussons au saveur de noun. » « J'adore. » « Faites comme la chandelle qui sent la noun à Gwyneth Paltrow. » « Ah ouais, ouais. » « Smell like my vagina. » « C'est n'importe quoi. » « Ouais, hein. » « C'est n'importe quoi. » « Alors, le gars qui était à 4 mètres de nous tantôt, puis qu'on lui a envoyé un coucou Mike, il est rendu à 9 mètres. » « Alors, il s'en va tranquillement. » « Oh! » « Il n'a pas répondu. » « Il était en train de quitter. » « Mais très doucement. » « J'ai un autre gars qui m'a envoyé une photo. » « Ça, c'est une mauvaise photo. » « Trouve. » « C'est un beau gars. » « C'est un chubby guy qui fait un duck face. » « Ouais. » « Qu'est-ce que t'as contre les gros canards? » « Non, non, il est beau. » « On dirait un... » « J'ai fait dire, c'est pas mon genre. » « C'est un gars. » « On dirait un noix qui ont forcé à manger. » « Non, mais c'est intéressant, t'es straight. » « Tu peux-tu dire quand un gars est beau ou quand c'est ton genre? » « Ben, définitivement, oui. » « Non, pis tu sais, je pense que... » « Mais c'est ton genre, le ton de même. » « Je te trouve très, très charmant. » « T'es un gars que j'aime beaucoup. » « Parfait, merci. » « Je t'apprécie. » « Je pense qu'aussi... » « Non, mais c'est vrai, mais... » « Moi, je suis quelqu'un qui... » « Je me suis rendu compte, en vieillissant, j'aime ça, comme charmer les gens, tu sais, dans ma manière d'être, là, tu sais. » « Fait qu'à un moment donné... » « Tu sais, à un moment donné, tu regardes. » « Ouais, ouais. » « À un moment donné, tu sais, tu sais... » « Un gars, une fille. » « On dirait que c'est l'inverse pour moi. » « Ah ouais? » « Moi, avant... » « Tu sais, à ce temps, je fais juste... » « J'agis d'une façon que... » « J'espère juste que le monde ne me touche pas. » « Je suis comment. » « Fait que ça peut être un gars ou une fille. » « Ouais, je suis pas... » « Là, 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 j'ai... » « Oui, j'ai de l'air à l'aise, en ce moment. » « Tu sais, on va dire... » « Je porte mon harnais, présentement. » « J'ai de l'air à l'aise. » « Mais non. » « Tu te fais pas masser. » « Je te fais pas masser. » « Hé, Chris, que non. » « Moi, j'ai... » « Ma blonde, un moment donné, elle m'avait payé un massage. » « Pis là, j'avais fait, je veux pas de massage. » « Pis là, tout le long... » « Parce que je suis chatouilleux. » « Ah, c'est cute. » « Je faisais masser, pis là, je riais, je riais. » « Pis là, là, aussitôt que je riais pas, je faisais juste à madame, je faisais... » « Ça, j'aime vraiment pas ça. » « Ça, je suis pas bien, là, madame. » « Je t'imagine rire vraiment comme... » « Hi, 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 hi. » « Tu riais-tu de même? » « Ouais. » « Euh... » « Non. » « Je pense pas. » « Fait que pendant une heure, soit t'haissais ça, soit ça te chatouillait. » « Soit je riais. » « Fait que pour elle, j'étais le pire riais. » « J'étais comme... » « J'aime pas ça. » « J'aime pas ça. » « S'il vous plaît, arrêtez. » « Ça, il faisait une calice d'anecdote, là. » « J'ai massé Mike Wood. » « Il a ri tout le long. » « Il aimait pas ça. » « Aconte-t-il à ses chums depuis... » « Mais j'aime pas ça me faire toucher. » « C'est surprenant que j'ai réussi à fourrer dans ma vie. » « Tellement que j'aime pas me faire toucher. » « Tu sais, je pense que t'envieilles. » « Ah, pas juste pour ça. » « Non, mais dans le temps, j'étais un bel homme. » « Mais t'es encore bel homme. » « Ben, merci. » « J'ai... » « Mais dans ta testostérone, là... » « T'es-tu déjà crossé en me regardant à TQS? » « Ça, asti que j'aimerais ça. » « Ça, là, on va se faire un calais. » « Mais toi, tu triplais clairement plus sur Marc Boilard. » « Mais non, non, j'étais plus Mike. » « OK, attends. » « Do date drop. » « Faux-Marie-tu. » « Faux-Marie-tu, c'est ça? » « Marc Boilard. » « Sébastien Benoît. » « Non, Sébastien Benoît, il n'était pas dans ta testostérone. » « OK, non, les gars, t'as ça. » « Marc Boilard, Mike, puis... » « Il y avait soit Jean-Michel Dufault ou Mascotte. » « Jean-Mascotte. » « Attends, attends. » « Faux-Marie-tu, puis... » « On sait lequel tu tu. » « Faux-Marie-tu, chatouille. » « Faux-Marie-tu. » « Faux-Marie-tu, puis chatouille. » « Faux-Marie-tu, puis chatouille. » « Faux-Marie-tu, je marie Boilard, puis je tue Mascotte. » « La base, asti. » « Tu... » « OK, c'est bon. » « Je vis bien avec ça. » « Ouais. » « Yeah. » « Ah ouais, grâce. » « Va me faire tranquiller, mais... » « Power it up. » « Ah ouais. » « Créolisse. » « Pour de vrai, j'ai vu ta queue. » « Je veux pas ça dans mon cul. » « Parfois. » « J'ai des messages, la gang. » « Alors, ah non, lui, il me relance. » « Je dirais que c'était une fausse bonne idée. » « C'est quoi qui écrit, lui? » « Interested. » « Interested. » « Déjà en anglais, ça me turn off. » « Ben oui, je comprends. » « Écris juste en lettres majitules, en français. » « En français. » « Écris en français. » « En français. » « Signé P.C.P. » « Ah non, mais écris en français. » « Juste... » « Ah oui? » « Oui, oui, en français. » « OK. » « En majicule. » « En français. » « Ça, c'est vraiment affronté pour un dimanche soir. » « Un petit dimanche soir bien effronté. » « En français. » « Tu peux-tu mettre, puis mets-y un drapeau du Québec. » « Mais que les fleurs de l'est, c'est des queues qui éjaculent. » « Je sais pas si t'es capable de faire ça, là. » « Si c'est pas compliqué. » « Ah, c'est drôle. » « Ah, en français. » « Ah, moi j'ai envoyé mon pénis. » « Ah, mon Dieu, écris, préviens quand tu sors tes cheveux. » « Mais j'en ai plein, je pourrais choisir ma photo. » « Ah non, j'ai envoyé. » « J'ai envoyé. » « OK, c'est fait. » « J'ai envoyé en français et la photo de moi, puis Mike. » « OK. » « Il comprendra rien. » « Range ça. » « Hum, salut. » « Lui, là. » « Lui, il m'écrit souvent. » « Je réponds jamais, puis on dirait qu'il comprend pas. » « Mais non, mais bloque-les. » « Oui, il faut que je l'apprenne. » « Ça, c'est-tu tout dans la dernière heure qu'il t'a écrit ça? » « Non, ça fait deux semaines qu'il me lâche pas. » « Il est-tu laid? Il doit être laid, si tu réponds. » « Bon, c'est pas laid, mais j'ai fait le tour, là. » « Ça veut dire que tu l'as fourré ou non? » « Oh, le premier gars que j'ai envoyé une photo de toi pis moi, il répond. » « Il dit, « Which one is you? » « Which one is you? » « Je dois répondre. » « Je dois répondre. » « I'm the big fat... » « Mais I'm the chubby lesbian. » « I'm the... » « I am Ariane Moffat. » « I'm the huge diabetic Vietnamese girl. » « I'm the diabetic Vietnamese. » « Ah! » « Écris, « I'm Siamese brother. » « I have two dicks. » « Ah oui, écrit qu'on est des frères, c'est à moi. » « On est... » « Comment on dit ça, Magnet? » « Siamese brother. » « Écris, « Two heads, one dick. » « Oh oui, oh! » « Two heads, one dick. » « Oh, c**lisse de Samarzac. » « C**lisse. » « Two heads, one dick. » « C'est parti, c'est dans la toile. » « Lâche-moi le batte. » « Ben, c'est mon batte aussi. » « Félix, d'accord. » « Urgence de vivre. » « Il nous rend tout le temps un doigt dans notre cul. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Là, ferme ça. » « On vit le moment. » « On va vivre le moment pris. » « Parfait, j'y réponds plus. » « Mais en tout cas, t'as prouvé ton point que c'est très réactif, Grindr. » « Mais t'sais, tant mieux. » « Là, j'ai relancé personne, mais t'sais, avoir un échange, là, ça... » « Parce que je suis jaloux que tu fours aux deux secondes. » « Peut-être. » « C'est drôle que tu dis ça, parce que chaque fois que je compte mes histoires, à des gosses traîtres, ils me disent, ça existe-tu, ça, avec des filles? » « Avec des filles? » « Avec des filles? » « C'est une application genre. » « Ben non, ça existe pas. » « Des orgies de filles. » « Moi, j'avais eu, un moment donné, une discussion avec un... » « Hein? » « Les guédailles. » « Les guédailles? » « Non, mais... » « Les digaga ou les digailles? » « Hé, je comprends pas. » « Les digaga d'ailles! » « Mais j'avais eu... » « Hein? » « Chris, sortez-les! Sortez-les! » « Pauvre... » « Hé, mets ton pénis dans sa bouche, là, stie. » « Mais... » « C'est ça, ça va le faire vomir, une petite shot. » « Oui, oui, je vais gager. » « Les guédailles. » « Hé, gamme, je prendrais... » « Je prendrais un autre... » « Hé, on peut-tu... » « Puis, on a-tu... » « On finit-tu ça? » « Non, mais... » « Parce que j'ai flashé tantôt que... » « Moi, j'ai été barman pendant super longtemps. » « Puis, à la fin de ma carrière de barman, on inventait souvent des drinks. » « C'était comme un running gag que j'avais. » « Mes amis venaient au bar, puis ils me demandaient, genre... » « Ça a commencé, justement, à la Saint-Jean. » « Mon ami disait, fais-moi un Gilles Vigneault. » « Puis là, j'ai juste inventé un drink avec du curacao. » « Puis, à un moment donné, on a pogné un fixe quand on faisait des shooters de Claudine Mercier. » « OK ? » « Mais c'est trois quarts... » « Restez... » « C'est trois quarts... » « Trois quarts clamato, un quart crème de menthe blanche. » « Je peux pas. Attends... » « Ah, parce qu'il y a de la clame. » « Non, clamato, je peux pas. » « Non, ben, c'est jus de tomate. » « Trois quarts jus de tomate, un quart crème de menthe blanche. » « Peut-être, on en fait-tu pour toute la salle ? » « Ben, genre une centaine. » « Ah non, mais j'ai staff price. » « Je vais le payer pour tout le monde. » « Fais-en cent, là. » « Oui, oui. » « Je vais payer un... » « C'est un... » « Non, mais attends, mais c'est un quart d'once d'alcool par shooter. » « C'est pas fort. » « Et ça goûte l'estie de merde, mais... » « Ben, c'est très claudine. » « Mais ce qui était drôle avec ça, c'est que... » « C'était comme un running gag avec mes amis que moi, je leur faisais 25 cents, le shot. » « Les Claudine Mercier, quand je travaillais à la Roquette. » « Pis là, mes chums de gars, qui étaient super cassés dans le temps, étaient comme parfaits. Donne-moi 12 Claudine Mercier. » « Pis là, ils allaient voir des filles sur le dance floor, passer les shooters. » « Tout le monde avait son shot, un beau petit shot rouge. » « Hé, là, pis là, tu bois ça, pis ça goûte la tomate et la menthe. » « Ah, c'est dégueulasse. » « Comme si tu brossais les dents en mangeant un spag. » « C'est dégueulasse. » « Moi, je veux savoir, c'est quoi ton lien avec ces ingrédients-là et Claudine Mercier. » « C'est comme une affaire, on se lançait des noms de, tu sais, non, non, mais Claudine, tu sais, on l'aime. » « Non, ça n'a pas rapport, là, tu sais, ça n'a aucun rapport, mais c'est juste. » « Je n'ai si. » « Non, j'avais demandé à l'époque, la première version de Sous-Écoute, dans le temps que je faisais ça en Skype. » « J'avais dit, j'aimerais ça que tu viennes. » « Pis elle m'avait dit oui. » « Pis après, j'ai arrêté de le faire. » « Pis j'ai juste, j'ai pas pensé. » « Mais ça, c'est le fun, là-bas. » « J'aimerais vraiment ça. » « J'aimerais vraiment raconter. » « Elle, en plus, elle et son chum, son chum, il est tellement drôle, là, tu sais. » « C'est Richard Bleau, qui est un ancien producteur. » « Pis lui, il me faisait tellement rire parce que c'est un... » « Tu sais, quand, mettons, je travaillais chez Encore, quand je suis produit par Encore, elle avait genre 54, lui, il avait 70, pis il disait tout le temps, « Ma petite blonde a 54. » « Ma petite jeune. » « Mais il disait ça en joke, tu sais. » « Il était conscient que c'est personne qui appelle ma petite blonde de 54, là. » « Mais tu sais, il faisait des jokes comme s'il était borderline pédophile. » « Parce qu'il faudrait une fille de 54, là, tu sais. » « Avec Claudine, il faisait son septième one-woman show, là. » « Non, je l'ai jamais rencontré en l'heure... » « Ah, il est super fin. » « En l'heure super cool. » « Moi, j'avais été voir son dernier show, pis pour vrai, là, c'était vraiment bon, mais j'étais le mauvais public. » « Ah oui, c'est pas pour toi. » « Je suis allé, pis on est tout le temps capable, tu sais, t'es conscient de des fois, tu fais, ça, je sais que c'est excellent, mais pas pour moi. » « C'est comme quand je fourrais des vagins. » « Exactement, Chris, t'as un petit beau vagin, ça arrive, mais c'est pas pour moi. » « C'est pas pour moi. » « Mais tu sais, je suis arrivé, pis j'étais quasiment la seule personne dans la salle qui n'était pas en marché. » « Ouais. » « Fait que là, c'était vraiment vieux, mais son show était excellent. » « Mais elle, pour vrai, là, ses personnages, tu sais, que je pense que ça vieillit pas super bien, le personnage en général sur scène, mais elle est très drôle, tu sais, elle est vraiment comique, là, tu sais, tu regardes des vieux extraits, pis tu fais, « Chris, elle drôle, elle limite, elle joue, tu sais, tu le sens, les gens qui sont drôles. » « Moi, moi, j'ai, tu sais, elle a une bonne face pour l'humour. » « Ouais. » « Tu sais, elle a une face, ta voix, aussitôt qu'elle arrive sur scène, tu fais comme, « Chris, elle va me faire rire, tu sais. » « Ça, c'est vraiment une qualité pour des humoristes que souvent, on oublie, pis quand... » « Qui, mettons, à ton avis, a pas une bonne face d'humour dans le milieu ? » « Qui, il a pas une bonne face d'humour dans ses chiens comme question. » « Non, 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 Sylvain, il a une bonne face d'humour, il est tellement facile à reconnaître, pis risible par son oeil. » « Ça, c'est juste méchant, tu sais. » « Ah, c'était gratuit, ça. Ça existe pas. Nomme-en. » « Euh, non, qui, qui a pas une bonne face ? » « Moi, j'ai toujours trouvé que, généralement, plus t'es laid, plus t'es drôle, mais c'est pas tout à fait vrai. » « Il y a des exceptions, quand même. » « C'est plus compliqué que ça. » « Il y en a, moi, j'ai plus souvent... » « Je viens d'en voir un dans ma tête, trop beau. » « Tu sais, t'es trop beau, mais c'est encore drôle. » « Mais faut être capable de déformer ta face. » « Si t'es vraiment beau, faut être capable de faire comme des... » « Moi, j'aime mieux... » « Pis ça, je le sais que c'est moi le problème, là, là-dedans. » « Mais j'aime pas les humoristes beaux ou les humoristes belles. » « J'aime mieux du monde avec une face ordinaire, tu sais. » « Ben, tu sais, l'humour, c'est beaucoup aussi de se reconnaître, je pense, comme public, là, tu sais. » « Fait que si quelqu'un... » « Il est en train de dire que t'es laid. » « Il est en train de dire ça. » « C'est vrai. » « J'aime ça que c'est une bonne manière de m'insulter, c'est en disant qu'eux autres sont laid. » « Mais ouais, c'est... » « Ah, crée, je pensais déjà que t'arrivais avec les 100 shooters. » « 100 shooters ? » « Ben, 100. » « Mais c'est dimanche, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Il faut qu'ils vivent leur vie. » « Non, mais c'est trois quarts jus de tomate, un quart crème de menthe. » « Non seulement ça saoule pas, mais ça goûte le cul. » « C'est une mauvaise idée, là. » « Je te rappelle que tu fais payer Mike en plus. » « Non, mais Mike, tu vas payer... » « C'est-tu ce que j'espère ? » « C'est que le monde, vu qu'ils boivent ça, il y a quatre accidents d'auto en partant. » « Pis demain, front page, quatre accidents d'alcool au volant grâce à un mauvais gag d'Arnaud Solier. » « Mieux que ça, le titre, c'est « Mort au volant, c'est la faute à Claudine Mercier. » « Rien, question. » « Oui, il y en a deux, pas pire. » « OK. » « Il y a Angèle qui demande, Arnaud, qui est sur TikTok, que pense-t-il de l'application, puisqu'on peut voir plusieurs vidéos weirdo du Québec s'afficher. » « Moi, je suis rentré sur TikTok. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi TikTok? C'est une application qui a un petit peu un mélange de Vine. » « C'est exactement Vine. » « C'est pas mal Vine, mais plus lip-sync. » « Ce qui est drôle sur TikTok, c'est que tu peux reprendre l'audio de quelqu'un et refaire du lip-sync sur une vidéo. » « Fait qu'il y a vraiment une culture de récupération de l'audio. » « C'est vraiment comme si toute l'idée de droit d'auteur était un peu laissée de côté. » « Moi, à un moment donné, j'étais sur TikTok, puis je vois une fille de 14 ans devant son ordi qui fait un de mes numéros de galas juste pour rire à l'audio. Mais dans sa chambre, avec ma voix. » « Elle fait du lip-sync, ça veut dire. » « Puis moi, c'est pas une vidéo que j'ai mise sur TikTok. » « Fait qu'elle est allée rip mon audio. » « Elle l'a mise sur TikTok. » « Et cette vidéo-là est virale. » « Tout le monde la partage. » « Là, je fais, Chris, c'est fou quand même qu'il y a cette affaire-là que tout le monde prend l'audio de tout le monde. » « Ça devient-tu angoissant de dire qu'il faut que je me tienne à jour là-dedans? » « Tu sais, comme moi, après Twitter, tu sais, j'ai pas embarqué Snapchat, j'ai pas embarqué TikTok, puis je me sens out. » « Tu sais, là, je commence à peine à aimer faire des stories sur Instagram. » « J'avais vraiment aimé Snapchat, puis j'avais embarqué. » « Puis Snapchat, c'est mort rapidement. » « Ouais, ouais. » « Puis là, après Snapchat, j'ai rien embarqué. » « Ça peut être angoissant. Ça dépend. C'est tout comment tu l'abordes. » « C'est sûr que si moi, je me dis qu'il faut absolument que je produise tous les jours sur toutes, c'est moi qui me la mets la pression. » « Moi, étant donné que j'aime vraiment ce qui se passe sur le web, je veux savoir ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut laisser aller. » « Puis tu sais, je peux pas non plus mettre l'énergie pour être comme une vedette sur TikTok, et sur Instagram, et sur Facebook, et être bon sur scène, et être un bon papa, et être près de mes amis. » « Puis tu sais, à un moment donné, parce que si on prend, mettons, le cas de Julien Lacroix, il est beaucoup moins présent sur les réseaux, à ce temps qu'il est pas mal plus actif sur scène. Il est demandé partout, on le voit partout. » « C'est une affaire de début, ça. » « Tu sais, il faut que ça fait connaître. » « Tu penses-tu que ça va ralentir ? » « Mais tu sais, c'est Julien qui décide, mais c'est sûr que lui, il le sait. C'est comme ça qu'il a construit son fanbase. » « Puis là, il a décidé d'être plus dans des projets d'écriture sur scène, puis il le fait super bien. » « Moi, j'espère rester actif un minimum sur les réseaux. » « Mais tu sais, souvent, les vidéos que je fais ponctuellement sur Facebook, ça me prend quand même pas tant de temps. » « C'est des trucs que je fais avec une webcam. » « Julien, à la fin, c'était comme, ça marque la brèche dans un hélicoptère. » « Non, mais c'était rendu comme, il voulait l'amener au fond, mais c'est plus gros que moi qui ouvre la webcam, qui fait des jeux de mots. » « Toi, on n'a pas parlé de ton show, vu qu'on a parlé de ça. » « Le facture, oui. » « Mais tu as un beau batte en passant, bravo. » « Ah, merci. » « Mais c'est un peu pareil. » « T'accuses mon show, ça va être partout au Québec dans les prochaines années. » « Mais ton... » « Ça va être partout au Québec. » « Très power top. » « Puis on espère que 100 000 personnes vont le voir. » « Ça déplace la foule. » « Mais ton show, là, t'as annoncé il y a une couple de mois. » « Oui. » « Ou il y a à peu près un mois. » « Exactement, quand j'étais en train de vomir à l'hôpital, puis que ma blonde accouchait. » « C'est là que j'ai lancé. » « C'était malade. » « Je lancais mon one-man show. » « Le même jour. » « Oui, exactement. » « Je pense même que t'étais à la radio le soir-même, puis tu nous as cancellés. » « Oui, j'ai cancellé la radio, parce que... » « Mais ton poster, il est excellent. » « Merci. » « Là, ton show, t'es en rodage en ce moment. » « Tu rodes-tu plus à Montréal ou en région? » « Au début, je rodais beaucoup à Montréal pour des raisons techniques. » « Puis c'était plus simple. » « Là, j'étais au terminal, comme quasiment tous les semaines. » « Je l'ai dû se faire 15 terminales depuis cet été. » « Puis là, vraiment, on commence à être sur la route. » « Comme là, hier, j'étais au Vieux-Clocher à Magog. » « On fait une dizaine de shows encore avant la première au Club Soda. » « Puis là, on vient de rentrer le décor. » « Bien, tu sais, le décor, c'est un peu d'éclairage. » « Cue, un peu de musique. » « Là, je commence à rouler avec mon tech. » « OK. Ça va être quand, ta première à Montréal? » « 7 avril, Montréal, Soldat. » « En fait, j'ai deux clubs soldats déjà, Soldat, mais on en ouvre d'autres. » « Je suis vraiment content du show. » « C'est vraiment excitant. » « On dirait que ça m'angoissait beaucoup. » « Puis là, ça s'est placé, on dirait. » « Tu sais, je travaille avec Fabien Cloutier à la mise en scène. » « Puis il me donne des bons cues, je pense, aussi, de jeux. » « C'est mon cohen qui m'aide aussi avec la script édition. » « Qui connaissais-tu les deux avant? » « Pas super bien, mais c'est deux gars que je trippais sur leur travail. » « Puis je les ai approchés un peu en faisant comme elle. » « Puis est-ce que j'ai coupé parce que tu as nommé les deux, puis tu allais nommer quelqu'un d'autre. » « Oui, c'est ça. » « Julien Corriveau qui m'aide à faire la musique, Julien Des Appendices avec qui aussi j'aime travailler. » « Ça marche au bout, c'est une belle équipe, ça. » « Oui, mais c'est vraiment cool. » « Je trouve que j'ai trouvé un bon mix dans mon show. » « Je fais quand même de l'impro. » « Je parle au monde. » « Il y a des moments dans le show que vraiment je suis loose, que j'adore. » « Puis il y a des moments super tight, écrits, quasiment mis en scène avec de la musique. » « Puis il y a des moments vraiment stand-up, pur. » « Puis il y a un gros 30 minutes de beatbox aussi à la fin. » « Il dure combien de temps ton show? » « Il dure 1h20 avec le rappel. » « Ah, tu fais un rappel? » « Oui, je ne peux pas le dire, mais c'est pas mal l'affaire qui marque le plus les gens. » « Tu chantes pour que tu m'aimes encore? » « Non, c'est vraiment capable le rappel. » « T'as-tu peur? » « Moi, j'ai tout le temps peur. » « J'ai peut-être déjà eu des rappels, mais ce que j'ai dit d'un rappel, c'est un soir que ça marche correct. » « Parce qu'on a tous des soirs que c'est l'euphorie. » « Des soirs que ça marche correct. » « Puis le monde dans la salle, quand ça marche correct, sont sûrs que c'est l'euphorie. » « Parce que pour eux autres, ils font, ben oui, c'est ça le maximum qu'ils peuvent nous donner. » « Mais quand tu arrives et que tu fais un rappel sur un show correct, » « Tu te sens comme, ah, les shows-là, ils te rappellent. » « Ça m'est pas arrivé encore que je ne l'ai pas senti. » « Si jamais, à un moment donné, je ne l'ai pas fait tant que ça, mais si jamais, à un moment donné, je sentais que les gens, la fin du show arrive, puis que personne ne se lève, puis que c'est comme, bon, Christ, il a fini. » « C'est sûr, je ne le câlerai pas le rappel, parce que moi, je n'aurais pas le goût non plus. » « Mais le rappel, il est intégré au show. » « Je dis un rappel, mais c'est comme, c'est la fin du show. » « Je ne veux pas dire c'est quoi pour ne pas vendre le punch, mais c'est un beau délire. » « C'est assez cool. » « Ça fait que c'est 9 avril, mais c'est Soda. » « 7 avril. » « 7 avril. » « Puis tes deux dates au Club Soda, sont-tu déjà Soda ? » « Les deux premières, oui. On a ouvert une troisième. » « Je n'ai pas les dates par cœur, mais arnaudcelli.com. » « Ça va-tu être, genre, après l'été, l'autre date ? » « Non, non, l'autre, c'était comme au printemps aussi. » « Je pense que c'est un mois après. » « Puis il y a plein de gens qui m'écrivent, genre, quand est-ce que tu viens en Abitibi, quand est-ce que tu viens au Saguenay. » « On travaille là-dessus, mais mon booker fait dire, les gens en région que vous voulez voir un artiste, je pense que c'est bon pour tout le monde, écrivez aux salles. » « Ça aide vraiment de faire juste, hey, quand est-ce que cet artiste-là vient. » « Puis si vous êtes plusieurs à écrire, ça va aider les salles. » « Parce que, tu sais, on est à un moment aussi en humour que tu le sais, on est, genre, 4000 à rouler notre show en même temps. » « Je ne suis pas super connu non plus. » « Souvent, les diffuseurs, moi, ça ne me nuit pas, mais ils connaissent juste les vieux. » « Fait que souvent, les diffuseurs, pour eux, un jeune de la relève, c'est moi et Louis-José. » « Non, c'est ça. » « Fait que... » « Non, mais c'est vrai, puis tu sais, mais là, je vais faire un paquet de vitrines culturelles, puis d'affaires pour me faire connaître, mais tu sais, en tout cas, c'est un message que je lance. » « Ça prend deux secondes d'écrire à ta salle, faire, hey, quand est-ce que tel artiste vient. » « Puis c'est sûr que si la salle reçoit 50 fois ce message-là, bien, tout de suite, le téléphone sonne, puis on boucle là-dedans. » « Sais-tu ce que tu devrais faire? » « Tu sais, moi, ma première tournée, il y avait tellement de diffuseurs qui ne voulaient pas mon show, mais le public voulait mon show. » « On avait mis dans une date de spectacle, puis j'en avais pas tant que ça. » « Au lieu de mettre par date, on mettait par ville, puis là, on mettait, mettons, Montmagny, la date, Rivière-du-Loup, le numéro de téléphone, puis le e-mail du diffuseur. » « Tu sors une liste, parce qu'il faut que ça soit facile pour le monde. » « Parce que, mettons, si moi, je viens à Rimouski, puis tu viens pas à Rimouski, je fais, OK, je vais appeler. » « C'est qui j'appelle, Sabarnak? » « Non, c'est bon, ça. » « C'est mieux si toi, tu te fais un post Facebook. » « Non, mais c'est une bonne idée, je pense que je vais faire ça. » « Pour l'instant aussi, on bâtit la tournée tranquillement, mais le plan, c'est quand même de faire le tour du Québec dans les prochaines années. » « Moi, puis ma première partie, c'est big, big, coooon! » « Ça se rend que ta première partie, c'est juste lui qui sors sa queue. » « Qui fourre du monde sur scène. » « Non, arrêtez. » « Pourquoi? T'aimerais ça? » « Je suis plus que ça. » « Je sais plus que ça. » « Je n'ai jamais dit que t'étais moins que ça. » « C'est-tu ça ton rappel? » « C'est Félix. » « Ma queue. » « Yann, t'avais dit qu'il y avait deux bonnes questions. » « Mais avant la deuxième bonne question, vu que je veux que le monde aille, shooter. Ça s'en vient-tu, ça, tabarnak? Oui. Ça prend combien de temps de faire 700 shooters? Chris! Ça, c'est vraiment par exemple un commentaire de quelqu'un qui... On dirait une madame qui va dans un resort pour la première fois. Chris, j'ai commandé 100 shooters! C'est quoi? Ben, fais-le! Tabarnak! Chris, on a tout le cidol. Ça a pogné mon verre, ça a pogné son téléphone. Ça va falloir mettre ça dans le riz. On dirait que ta queue vient de venir. Moi, j'ai aimé ça. Mais moi, il y avait bien du crachat. Mais moi, c'est ça. J'aimerais ça... Si tu peux poser une des mauvaises questions. La meilleure des mauvaises questions. Ben, c'est la dernière... C'est pas mal la... Ouais, c'est pas mal la meilleure des pas bonnes. OK. Ben non, elle est bonne, par exemple. Pour le writer... Pourquoi t'es gay? Tu es prêt... Pour le writer. Tu es prêt des Denis depuis longtemps. Pour le writer, c'est ça? C'est tellement pour le writer. Ça part dégueulasse. Tu es prêt des Denis depuis longtemps. Comment as-tu vécu le coménieur de Just a By? Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Très bonne question. Good job. Ça fait-tu longtemps, lui? Just a By, ça va faire une dizaine, deux, quinze ans. Mais il a été avec une femme pendant dix ans puis il l'a laissé. C'est-tu un move de tout l'entourage des Denis? C'est un move un peu absurde de... Hey, je suis hétéro, hétéro. J'ai soixante-deux ans. Je suis stay back. Non, lui, c'est différent parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et je vais pas parler pour lui. Tu l'as déjà reçu, je pense, anyway. Oui, je l'ai vu. T'as-tu parlé de son coming out? Oui, oui, oui. Parce que lui, il n'avait jamais fait l'amour avec sa blonde. Il aurait été dix ans avec? Oui. Dix ans. Fait que c'est une différence, là. Mais ouais, il va aller, c'est moi, ouais. Elle, quand... On la salue. Il se fait soucer en deux secondes. Quoi? Non, ça me ferait que tu te fais soucer en deux secondes puis dix ans de relation, t'as... Mais je suis pas mal sûr qu'il me l'a pas dit, sinon je m'en l'appellerais. Non, il ne l'a pas raconté, ça m'aurait marqué en crise. Dix ans, dix ans, sortir avec une fille... Peut-être qu'il voulait pas, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est différent. Mais comment j'ai vécu dans le coming out? Elle est patiente. Pas vrai, là. Elle est patiente, un peu. Patiente. Elle fait asseoir, c'est le soir. Ça fait dix ans, fait qu'elle soit... Oh, yes! Il vient d'arriver. Mais voyons donc! C'est déclosé. Mais en 300, c'est... Comment j'ai vécu sur le coming out? Je l'ai trouvé courageux puis je l'applaudis. Qu'est-ce que ça sent ici? Hum... Clamémente. Hum... J'ai rien d'autre à dire que je le trouvais hot à ce moment-là parce que j'étais tellement loin de ça dans ma tête, moi. Toi, par exemple, quand il est sorti du garde-robe, tu t'étudies... Hum... Tu t'étudies... Hum... OK, moi, je vais faire un coming out. Ou tu le réalisais même pas, même si tu regardais de la gay porn. Non, non, je le réalisais, que c'était gros puis important, puis que c'était ça que je faisais. Puis, euh... Après d'avoir dit à ma blonde, je me collissais du reste pour vrai, là. OK. Non, 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 mais je veux dire... Je veux dire, quand Marc-André est sorti du garde-robe... Toi, toi, tu t'étudies... Asti, je devrais le faire, moi aussi. Non. OK. Non, mais je me suis dit... Ah, ça va peut-être m'arriver à un moment donné, c'est ça. OK. Ouais, je me suis dit ça. Tu pensais-tu... Tu sais, parce que... C'est l'échelle de Kinsey. Ouais. Toi, t'es où là-dedans? Tu sais, parce que... C'est quoi, l'échelle de Kinsey? 7, c'est... T'es l'homme le plus gay de la planète. Un, t'es zéro gay. OK. Puis, euh... Entre 1 et 7. Entre 1 et 7. Qu'est-ce que c'est weird? Pourquoi que c'est pas entre 1 et 10? Je sais pas si tu as ses cons, ça. Chris, le système métrique devrait rentrer dans l'homosexualité. Je l'avais déjà vu, ça. Puis, mettons, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans, je me voyais à 5. OK. Quand même, fait que j'avais... OK. 4-5, tu sais, je savais. 4-5, ouais. Au milieu. Mais là, j'étais à 7, là. OK. Tu penses? OK. Mais dans une passe de 7... Toi, tu peux fourrer combien de fois dans une journée? 3. Non, je peux plus, là, mais... La moyenne, le fun, c'est 3. Fun. Moyenne, fun, 3. Ouais. Ah, m'arrêtez. Je suis même trop saoul pour que vous me demandiez ça. Euh... Attends, attends, attends. Chris, attends, attends. Attends, attends, attends. Ah, ça pue la merde des poissons. Des poissons au chloretz. C'est dégueulasse, veux-tu voir? Toi, tu l'as pas bu, là? Ah, ouais, là, c'est pas bon. Là, attendez avant de boire, là. Ah, ouais, c'est dégueulasse. Là, c'est... Poissons au chloretz. Hé, pis sais-tu qu'est-ce qui est triste? C'est que ça va être dégueulasse, pis ça va me coûter 228 piastres. T'es tellement une bonne personne. Non, plus que ça. Non, non, moins que c'est triste. Ils vont juste te charger l'alcool. C'est un quart d'once par shot. 25-11 prix staff. Ouais. Ouais. Combien? 25-11 prix staff. D'après moi, ils vont pas charger la bouteille de clamor. Ouais, plus... Mettons, ça va coûter 75 piastres. Ça va me coûter en bas de 100. Ouais, ça va te coûter 100 piastres. T'as déjà failli payer 40 piastres de maillot, quand même. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va bien, mes enfants. Ça commence-tu à être... Tout le monde a son shot? T'as pas d'après? Hé, attends, attends. Oh, oh, oh. Non, non, on l'a pas. Calmez-vous, là. On va aller avec Yann, la dernière bonne question, puis on va finir avec le pire shot de l'histoire. Il y a beaucoup de cote ou une cote. Il y a bien du monde qui demande c'est. Cote ou une cote? Cote. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi? J'explique. Cote ou une cote, c'est un code gay pour dire circoncis ou non circoncis. C'est pas juste gay, il me semble. Il y a des hétéros qui sont circoncis. Ah, mais est-ce qu'ils se le demandent? Oui. c'est-tu même ça marche que quand t'es né t'sais mettons les juifs ils font il est gay c'est pas une question que les hétéros se posent c'est surconcis je suis cote donc toi t'es cote toi quand tu dis ton profil de graine tu dis la taille la taille en longueur tu dis c'est combien ça tu l'écris-tu tu l'écris dans Grindr t'écris ta longueur ou la circonférence mettons là tu peux écrire n'importe quoi ton nom de profil ça peut être Arnaud je reçois now ça peut être viens moi dans le face mon nom de profil moi c'est 8 pouces cote top vous comprenez ce que vous voulez avec ça 8 pouces avec une flèche vers le haut 8 pouces ça c'est la longueur tu mets pas le diamètre non ça c'est une belle surprise c'est intéressant ça serait hâte que ça soit 8 pouces la circonférence la circonférence 8 pouces cote une canne de soupe une canne une belle canne de bol as-tu déjà sur ma canne de bol t'es-tu déjà rentré une canne de petits pois dans le cul mon nom profil sur Grindr c'est denrées non périssables cote tabarnac je vais m'en aller ok 8 pouces cote top ça c'est ton nom 8 pouces cote top 8 pouces cote top on dirait une chanson de la bottine 8 pouces cote top 8 pouces cote top dit le lam 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 avec ça t'as pas besoin de photos ça dit tout ça dit tout ok on boit tout ça qu'on s'en a ouais Yann j'irais avec la 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 dernière bonne question pis après ça on va boire ça pis on va boire ça y'a-tu tout le monde qui l'a eu tout le monde l'a eu parfait ouais ça c'est jus de tomate santé attends on fait-tu on va on va on va faire la dernière vraie question ou on finit là c'est comme il y en a une pas pire on va faire la dernière bonne question ça serait quoi quelle est la meilleure joke que vous avez écrit à un humoriste ou pour vous même la meilleure joke dont vous êtes le plus fier c'est une bonne question moi j'en ai une je sais pas si c'est la meilleure mais une dont je suis pas mal fier au gala des Denis l'année passée j'ai écrit avec eux sur le gala comédia il y avait un sketch avec les grandes crues et les Denis que j'ai sur lesquels j'ai travaillé puis il y a un des meilleurs gars c'est parce que les grandes crues essaient de donner du coaching j'aime ça que c'est le fun que le monde parle mais c'est respectueux il y a un sketch où les grandes crues puis les Denis il est gay mais c'est un humain pareil j'ai encore des sentiments même s'ils nous montrent des photos de queue non-stop une blague que j'ai bien aimé les grandes crues essaient de montrer aux Denis comment cruiser puis comment être sexy puis Barbu dit à Jonka tu veux me faire bander meurs une de mes bonnes wow bon gag wow tabarnak je pense à ça il n'y a rien que je vais dire qui va topper non non moi non plus on va finir avec meurs hey cheers cheers hey mais bravo bravo pour de vrai ton coming out c'est une belle source d'inspiration pour bien du monde qui vive avec ça moi je ne veux pas tout ramener à moi mais tu sais Félix t'as fait ton coming out à 41 ans tu veux faire ton coming in non c'est juste que moi je comprends comment tu te sens parce que récemment on m'a diagnostiqué une allergie aux pollens puis non c'est pas vrai bravo bravo Félix santé tout le monde merci tout le monde le pire drink de l'histoire à Claudine merci sans pigeon coque amour Chris j'aime ça menthe poisson bye c'est surprenamment délicieux tabarnak je suis plus alcoolique que de Daniel bye bye merci tout le monde bonne fin de soirée je suis plus alcoolique je suis plus alcoolique chelγα tard